Donc on fait comme si on commençait ce qu'on déconne de l'assurance, n'est-ce pas ? Avec le petit overlay ici, jusqu'ici tout va bien. Et l'étape plus difficile, c'est d'arriver à mettre ça, qui ne veut pas se mettre en même temps que le petit overlay. Pour des raisons que je ne m'explique pas, alors pas du tout. Bon. On va donc faire sans l'overlay. Avec juste les transparents, parce que ça fait déjà 3 minutes que vous m'attendez. Et donc, il faut quand même que j'ai l'affichage correct. Bon, donc alors, de quoi est-ce que je vais vous parler ? En fait, on ne va pas faire un pur cours de micro de l'assurance, parce que j'aimerais quand même un peu vous présenter le secteur. Et non seulement vous présenter le secteur, mais aussi vous présenter comment ça marche, la gestion de compagnie d'assurance, concrètement. Qu'est-ce que sont les produits ? Comment est-ce qu'on les évalue ? Qu'est-ce que c'est que l'actif, c'est le passif d'une compagnie d'assurance ? Parce que finalement, je pense que vous n'en connaissez pas grand-chose. Et que si on ne fait que de la micro, on passe à côté de l'essentiel de ce qu'est cette activité. Vous aurez d'ailleurs un exemple dans le cours de pourquoi la micro, il y a un certain nombre d'aspects de l'organisation concrète du secteur que la microéconomie n'explique pas. Je ne dis pas qu'elle ne permet pas d'expliquer, mais à laquelle la microéconomie ne s'intéresse pas du tout. C'est quand même des questions assez fondamentales. Après, évidemment, il y a les mécanismes économiques. Bon, ça, vous faites des études pour, donc ça tombe bien qu'on en parle. Et puis, il y a un autre sujet qui va être l'interaction avec la banque. Non seulement en termes d'interaction de marché, mais aussi en termes d'interaction de régulation. Puisque une partie du cours, ça va être de comprendre la régulation, mais quand on essaie de réguler les activités d'assurance et les activités de banque, la régulation qu'on fait pour l'assurance a de l'effet sur la banque et réciproquement. Et donc, il faut se demander pourquoi on fait les choses, comment on les fait, et qu'est-ce que ça a comme résultat. Bon, alors, ça, c'est ce dont je veux vous parler. Comment est-ce que je vais vous en parler ? D'abord, avec une introduction aujourd'hui. Ensuite, on parlera de risque assurable, pour essayer de le définir. Et on verra la relation entre une définition du risque assurable, qui est une définition littéraire, si vous voulez, et les théorèmes centraux limites, qui sont des maths, enfin, qui sont des stats. Même si je ne ferai pas la démonstration des théorèmes centraux limites, d'abord parce que j'en suis bien incapable, et puis ça n'a pas d'intérêt en soi. Mais en revanche, ce qui est important de comprendre, c'est la relation de concept entre ce qu'on donne comme axiome du risque assurable, et les hypothèses de convergence en probabilité pour les théorèmes centraux limites. On montrera quelques contrats types, on les regardera un peu en détail, en vue ensuite de faire un peu de gestion, c'est-à-dire de comprendre comment est construit le bilan d'une compagnie. Pourquoi c'est intéressant de comprendre comment est construit le bilan d'une compagnie ? Parce que c'est intéressant de comprendre comment une compagnie réagit au changement dans son environnement extérieur, par exemple à l'évolution des taux d'intérêt. Pour comprendre comment une compagnie réagit à l'évolution des taux d'intérêt, il faut avoir compris ce qu'il y a dans le bilan, et pour avoir compris ce qu'il y a dans le bilan, il faut aller voir les contrats. Après, on fera de la micro, si vous voulez, et puis la micro, elle nous permettra surtout d'identifier les échecs de marché, et c'est à partir de ces échecs de marché qu'on verra comment est-ce qu'on peut les contourner, soit par l'autorégulation, soit par la régulation. Et on comprendra justement la régulation essentiellement comme une réponse aux échecs de marché, ce qui n'est pas forcément la tradition française de régulation économique, mais ce qui est la façon dont on va essayer de présenter les choses. La bibliographie du cours, en fait, vous allez voir que sur les pays, il y aura suffisamment de transparents pour vous occuper. Si ça ne vous suffit pas, en plus de la chaîne YouTube, ça ne se passe pas à proprement parler de la bibliographie, si ça ne vous suffit pas, je vous ai mis un gros papier, qui est en fait le chapitre du livre que j'ai édité l'an dernier, je ne sais pas le grec, qui s'appelle Financial Regulation in the European Union. Donc il y a un gros chapitre sur l'assurance, qui est évidemment en anglais, qui présente en gros l'évolution de la régulation. Ceci dit, c'est quand même mieux, avant d'attaquer la régulation, d'avoir compris comment marche le secteur. Donc c'est quand même relativement utile de suivre le cours. Pour l'instant, il n'y a pas de manuel du cours, parce que c'est la deuxième année que je le fais, et je n'ai pas eu le temps de faire le manuel, mais un jour peut-être. Donc redoubler suffisamment de fois si vous voulez le manuel, ou sinon, faites sans redoubler, c'est bien aussi. Enfin en tout cas, tout ce que je vais vous raconter sera sur le site, y compris les examens des années précédentes. Et donc, normalement, il y a tout à fait suffisamment de matériel pédagogique, il y en a même plutôt trop. On va peut-être commencer par se demander ce que c'est qu'un contrat d'assurance. Je ne vous pose pas la question de manière juridique, en fait, mais simplement, du point de vue du concept, on va commencer par là, et puis on verra que ce contrat, il est susceptible de variétés, de variétés qui sont, entre lesquelles il y a justement beaucoup de variétés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément grand-chose à voir entre un contrat d'assurance vie et un contrat d'assurance automobile, par exemple. On se donnera une idée de l'importance économique du secteur avec quelques chiffres, et puis ensuite, en bons économistes, on essaiera de se demander pourquoi il faut s'assurer. Parce que ça ne va pas forcément soi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter une assurance qui n'était pas obligatoire, mais, justement, c'est quand on achète une assurance pas obligatoire, ou quand on est obligé d'acheter une assurance obligatoire, qu'on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on le fait, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas. À partir de là, on va se demander pourquoi est-ce qu'on s'assure, ça c'est le point de vue du consommateur, le point de vue du producteur, ça va être qu'est-ce que c'est qu'un risque assurable, et puis peut-être qu'une entrée historique permettra à ceux qui n'ont pas forcément l'esprit abstrait et mathématique de voir des trucs qu'ils ne verraient pas si on fait une présentation purement mathématique. En fait, on définira l'assurance seulement à la fin, parce que je pense qu'il faudra suffisamment présenter les choses pour que la définition ait un quelconque intérêt. Parce que si on commence par là, vous ne verrez pas où sont les subtilités de la définition. Voilà. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'assurance ? On imagine un ménage. C'est-à-dire, en fait, ça peut être un décideur économique tout seul, mais il peut aussi décider pour ses enfants, ses animaux domestiques et l'environnement qui l'entoure. Donc, on imagine un ménage qui a une richesse R qui doit faire face à un risque. Ce risque, qu'est-ce que c'est ? C'est la probabilité P qui est des dommages d'un montant D. Alors, l'espérance d'utilité d'un ménage, que pour l'instant, on ne justifie pas, mais qu'on justifiera par la suite. Qu'est-ce que c'est ? C'est en gros... Ah oui, c'est ça que vous voyez. Je n'ai pas vu. Alors, tout va bien. On va le mettre autrement, c'est quand même le jeu. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter. Quand je dis des bêtises, ou quand c'est incompréhensible, ou quand ça ne vous va pas. Il y a un problème de fond, quand même, c'est que je ne sais pas comment permuter les écrans. Mais à part ça, tout va bien. J'ai un vrai problème de débilité mentale face à l'ordinateur aujourd'hui. C'est quand même intéressant. ça, c'est mieux pour vous, je pense. Donc, l'espérance d'utilité du ménage, on ne les justifie pas, mais ce qu'on a, c'est compliqué. Voilà, le niveau d'utilité du ménage, c'est quoi ? C'est dans le cas de l'initre sinistre, donc avec une probabilité P, il y a un niveau d'utilité qui est sa richesse, moins les données. Et puis, dans le cas de l'initre sinistre, donc avec une probabilité 1-P, le niveau d'utilité du ménage, c'est simplement son niveau de richesse. On ne justifie pas pourquoi l'utilité du ménage s'est écrit comme une espérance. Alors, pourquoi c'est linéaire dans la probabilité ? Si vraiment ça vous empêche de dormir, vous pouvez aller tout de suite sur le site. Il y a un long papier qu'on avait fait il y a quelques années avec Sophie Jallet, où on expliquait les controverses des économistes autour de la question de savoir pourquoi ça a du sens ou pas de sens d'ailleurs d'écrire l'utilité face à une situation incertaine comme une expérience d'utilité. Donc la satisfaction, c'est une situation incertaine, c'est une expérience d'utilité. Ce qui nous rappelle dans le contrat d'assurance, c'est l'idée qu'en fait, là où il y a une situation, il n'y a évidemment pas de contrat d'assurance, c'est le ménage qui fait face à un risque dont il connaît ou il ne connaît pas la probabilité. De toute façon, qu'il ne la connaît pas, ce n'est pas le problème, parce que même s'il ne la connaît pas, il peut s'en donner une parmi d'un. Ce qu'il sait, c'est qu'il y a un risque, qui comporte des dommages, que ce risque n'est pas forcément un risque pur. Et donc, les choses sont telles qu'il se fait face à cette situation-là. Maintenant, le contrat d'assurance, ce serait le contrat qui lui permettrait, en fait, de transférer de la valeur vers l'état où le risque serait élevé. Il faut se retrouver avec plus de valeur ici. Et évidemment, pour se retrouver avec plus de valeur ici, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ? Il faut que l'accès, que c'est qu'il faut s'équilier de la valeur dans l'autre état. Donc tout simplement, le contrat d'assurance, c'est un contrat qui permet de transférer de la valeur vers un état de la nature où le risque serait élevé. Par exemple, c'est même l'exemple le plus courant, ce qu'on fait, c'est qu'on paye une prime qu'on va appelée pi, et en échange de cette prime, on aura une indemnisation totale de sinistre, totale, à la valeur près de la prime. Puisqu'on n'assure pas la prime. D'accord ? Donc si on paye une prime pi en échange d'une indemnisation totale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le cas, il n'y a pas de sinistre. On a payé la prime pi, la prime pi, donc on a un niveau de richesse et R moins pi. Et dans le cas où il y a un sinistre, en fait, on avait un niveau de richesse R, on a fait face à des dommages qui sont D, et puis la compagnie d'assurance on a remboursé ce D, moins la prime. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on avait un niveau de richesse R, on a payé la prime pi, et on a eu le sinistre D, et la compagnie d'assurance on a remboursé ce D. Donc au bout du compte, R moins pi moins D plus D, on se retrouve avec R moins pi. Donc ça, c'est de l'assurance complète, c'est-à-dire que quel que soit l'état de la nature qui se réalise, qui est un sinistre ou qui n'est pas de sinistre, on a un niveau de richesse. C'est pas, c'est pas automatique, mais quand on s'est conférent, on pourrait vouloir prener une prime d'assurance plus faible, en échange de quoi ? On ne serait pas entièrement à débriser, et donc on aurait un niveau de richesse plus faible dans lequel le sinistre se produit. On a quand même une idée générale qui est que un contrat d'assurance, c'est un contrat qui permet de transférer la valeur vers l'état de la nature ou le risque se réalise. Alors, quand on présente les choses justes de cette manière-là, évidemment ça paraît un peu étrange, parce qu'on fait comme si tous les états de la nature étaient accessibles en même temps. alors que par définition de ce qu'on va appeler un état de la nature, un état de la nature, c'est à un moment donné, on va dire, une réalisation d'une variable aléatoire qui est incompatible avec une autre réalisation d'une variable aléatoire. Si vous jetez un dé cubique à six faces, en fait vous allez avoir six états de la nature qui sont les six faces du dé. Après les tordus vont dire « Oui, mais il y a les cas où c'est cassé, il est en équilibre, on ne sait pas ce qui est d'accord, on va prendre un petit coup. Jetez un dé à six faces et qu'il y a un résultat de la nature qui sort. De fait, il y a un des états de la nature possibles qui se réalisent. Et alors, on peut imaginer un contrat d'assurance hyper bizarre qui serait, par exemple, qui serait, avant de lancer le dé, on convient que si le 1 sort, je vais gagner un million, si le 6 sort, vous allez gagner un million. Et puis si c'est deux, trois cas qui sort, il ne se passe rien. D'accord ? Donc là, il y a un paiement qui dépend de l'état de la nature de l'organisation du tirage et m'assurer, ça consisterait à renégocier ce 1 million que je dois payer si le 6 sort. D'accord ? Mais, donc on pourrait imaginer un contrat hyper bizarre où, par exemple, je vais revoir quelqu'un en lui disant « Mais si le 4 sort, je te paye tant, mais si c'est n'importe quel autre truc, tu vas me repayer si je dois payer au premier parce que le 6 est sorti. » C'est un contrat d'assurance, évidemment. Enfin, ça ressemble à un contrat d'assurance. Ça ressemble aussi beaucoup à un jeu d'argent. Mais en fait, on verra que la distinction entre le contrat d'assurance et le jeu d'argent ne va pas absolument de soi. L'idée, c'est donc simplement qu'on a un contrat qui permet de transférer de la valeur vers l'état où le risque se réalise, sachant qu'en général, ce qui se fait, c'est qu'on paye une prime quel que soit l'état de la nature et on obtient un remboursement si les états de la nature défavorables se réalisent. On peut imaginer les contrats d'assurance bizarroïdes où on aurait des paiements de sement dans certains états de la nature. On paye la prime seulement dans certains états de la nature. En général, ce qui se passe, c'est qu'on paye la prime extantée et on est couvert pendant une certaine période s'il y avait une nature défavorable qui se réalise. C'est comme ça que ça se trouve la plupart du temps. Mais on va y avoir la définition la plus générale, c'est le transfert de valeur vers l'état de la nature où un risque se réalise et donc une perte. Bon, et donc, là, on a vu l'indemnisation totale et donc le contrat complet. Ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a aussi une franchise. Une franchise, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la part qui reste à charge à l'assuré, donc qui n'est pas couverte par l'assureur. Donc, s'il y a une franchise F, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, je paye la prime pi. Donc, dans le cas où il n'y a pas de sinistre, il faut une carrément p, ma richesse, c'est R-Pi. Dans le cas du numéro sinistre, je perds D, donc je me retrouve après le sinistre avec un nouveau richesse et R-D-Pi, puisque j'ai payé la prime aussi, mais en fait, l'assureur me rendance D-F, de telle sorte que j'ai R-D-Pi plus D-F, et donc je me retrouve avec R-F-Pi. Et donc, par rapport à l'état du numéro sinistre, j'ai seulement perdu F, avec évidemment l'idée que ça n'est intéressant que si le sinistre est inférieur à la prochaine. Bon, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de franchisme ? Parce que vous comprenez bien que si le sinistre arrive à l'union, l'assuré soit dans la même situation, il y a quand même un problème d'aléa moral qui est que l'assuré se fiche complètement de la survenance du sinistre. Et donc pour l'assuré, ce n'est pas une bonne chose. Donc évidemment, on va chercher à ce que l'assuré ait quand même un peu de respect. D'accord ? Bon, je n'ai pas obligé de nous copier puisque, comme vous le savez, les transparences sont suisses. Alors, avant de vous parler des chiffres du secteur, et parce que, justement, dans les chiffres du secteur, on distingue les assurances de personnes, les assurances de biens, de responsabilités, l'assurance vie, et donc avant de vous parler des chiffres du secteur, on va commencer à parler des études d'assurance. Et justement, dans les assurances de personnes, alors, dans la présentation de l'assurance sexuelle avec le FSA, on présente les assurances de personnes souplies, c'est-à-dire, pour les grandes parties, les assurances de santé, puis les assurances de biens et de responsabilités, puis les assurances vie. Puisqu'en fait, l'assurance vie en français, c'est un truc... Bon, quand on dit assurance vie, on ne sait pas ce qu'on dit. Parce qu'on désigne par assurance vie au moins trois choses, dont deux sont clairement des assurances de personnes, et la troisième, c'est à peu près ce que vous voulez. Enfin, c'est à peu près ce que vous voulez dire. Il y a un cadre légal en France, mais ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est pas vraiment de l'assurance sur les deux. Bon, ce qu'on appelle de l'assurance vie, au sens classique, c'est soit de l'assurance d'essai. Qu'en américain, on va appeler life insurance, c'est de la même façon. Donc l'assurance d'essai, c'est l'assurance... On paye une prime et on est indemnisé en cas de décès. Alors évidemment, ce n'est pas vous qui êtes indemnisé en cas de décès, parce qu'on ne peut pas beaucoup vous indemniser mais vous êtes mort. Enfin, ça peut avoir un intérêt très limité. Mais, donc c'est votre ayant droit que vous avez désigné qui va recevoir une indemnité. Ça, ça s'oppose à l'assurance vie, qui est l'assurance en cas de vie. L'assurance si vous vivez trop longtemps. Bon, ça paraît que mieux l'idée de vivre trop longtemps. Sauf si vous avez rien de voisin pour que vous vivez trop longtemps. Mais ce n'est pas une assurance. Voilà. dire une assurance en cas de vie si on vit trop longtemps, c'est qu'on n'est pas forcément à même de soutenir à cet emploi besoin jusqu'à la fin de ses jours. Soit parce qu'on peut plus travailler parce qu'on devient un balide, par exemple, soit c'est plus sympa parce qu'on en a marre et qu'on a envie de faire après. Dans ce cas-là, il faut trouver un revenu de substitution au revenu d'activité et au revenu du travail. Et c'est à ça que sert l'assurance en cas de vie. Donc vous voyez que l'assurance en cas de décès et l'assurance en cas de vie, ce n'est pas exactement la même chose. On peut même dire que c'est plus ou moins le contraire l'un de l'autre. Et pourtant, les deux, de manière informelle, on les appelle assurance en vie. Puis il y a un troisième produit qu'on appelle assurance en vie. Donc en France, ça va être un sens purement fiscal. C'est en fait un dispositif de réduction des droits de succession. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif de réduction des droits de succession ? C'est que dès maintenant, vous pouvez commencer à ouvrir un contrat d'assurance-vie auprès d'un assureur de vie qui va être simplement en fait un plan d'épargne. Et l'intérêt de ce plan d'épargne, c'est que bloquer de l'argent suffisamment longtemps là-dedans, quand vous disparaissez, ça réduit les droits de succession de vos élitiers. Donc vous voyez que ça n'a absolument rien à voir avec les deux cas précédents, sauf que ça peut se présenter comme ça. Mais l'objectif étant la transmission patrimoniale, ce qui vous intéresse, c'est pas tant le percement d'un revenu une fois que vous ne serez plus en mesure de subvenir à vous prendre un besoin, que le fait de réduire ce que vous payez vos élitiers. Alors si vous le voulez bien, je voudrais qu'on regarde un peu plus près cette histoire d'assurance-vie et d'assurance-d'essai. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en corrigeant l'examen à l'an dernier que les histoires justement d'assurance-d'essai en cas de vie, ça n'allait pas être une bonne fois pour vous. Donc, l'idée classique de ce qu'on va appeler l'assurance-vie comme assurance en cas de vie, c'est l'idée que vous payez une cotisation périodique qui va vous permettre de constituer un capital et ce capital il vous sera acquis au moment où vous voulez justement vous considérez que vous considérez que le contrat stipule que c'est débarrage de la deuxième phase, la phase où vous ne cotisez plus et soit vous récupérez ce capital, soit vous faites l'émorance en tout cas de ce capital. Bon, donc il y a deux phases dans l'assurance-vie, il y a la phase de cotisation et puis la phase de désaccumulation. Dans la phase de cotisation, vous avez une cotisation périodique qui vous permet de constituer votre capital. Donc, votre capital, c'est quoi ? En fait, c'est la somme. Si vous cotisez pendant N années avec une habilité A, vous allez vous capitaliser N à T D, d'accord ? Un taux d'intérêt qui va être plutôt contractuel. Du coup, alors évidemment, en général, ce taux d'intérêt, il peut être éviné, donc c'est un taux qui peut changer à certaines périodes. L'idée générale, c'est que le capital que vous accumulez dans une assurance-vie, c'est quoi ? C'est une somme d'annuités qui sont capitalisées. Comme en général, vous ne payez pas tous les ans, mais tous les mois, ça a peut-être du sens d'avoir ça comme une somme de mensualité, d'accord ? Que vous allez capitaliser à un taux qui n'est pas le même taux plus le taux à mer, comme c'est un taux mensuel à des ridules, d'accord ? Mais, et puis vous avez plus de... Enfin, vous avez une somme plutôt mensualité que vous n'aviez pas de vie. Ça, c'est le cas où votre mensualité est constante. Ce qui se passe, c'est qu'en général, votre mensualité n'est pas constante parce que c'est un consentage de votre salaire, par exemple, votre salaire est changé. Mais l'idée générale, c'est quand même que vous constituez un capital pour votre mensualité, pour votre assurance en cas de vie, qui est en fait une somme d'annuités capitalisées. Et puis, au moment où vous arrivez à la retraite, puisque c'est en gros ce qui se passe le plus souvent, soit vous pouvez sortir en capital, c'est-à-dire à la valeur, justement, qu'il a capitalisée, qu'il a atteinte. Alors, ça, en fait, c'est possible dans le cadre de l'assurance-vie au centre de la disposition officielle, à la façon de dire la française. Mais, en général, c'est soit pas possible, soit pas conseillé, dans les vrais assurances en cas de vie, d'accord ? Il y a un vrai plan de capitalisation qui est en pour objet de vous servir un revenu. Si ce n'est pas prévu que vous sortiez en capital l'année où vous partez à la retraite. Il n'a pas de nous échappé si nous devons s'y aller sans d'annonce de l'économie d'assurance. Il y a dans le projet de loi Max qui a été présenté avant l'été et qui a été un petit peu perturbé par les aventures de traité de l'État au pays des manifestations. Donc, il ne vous a peut-être pas échappé qu'il y avait dans le projet de loi Max justement des dispositions qui permettent la sortie en capital des plans d'assurance-vie. Et ça, ça ne plaît pas aux assureurs. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les assureurs qui gèrent 40 années de cotisation, ils n'ont pas forcément envie de les lâcher au jour où vous partez en retraite. Mais c'est là aussi que ça pose des problèmes parce qu'en Angleterre, il y a eu un sondage important à l'année dernière parce qu'il y a un certain nombre de jeunes retraités qui ont demandé à toucher tout le... justement, à sortir en capital de leur plan d'assurance-vie. Donc, ils ont touché tout ce qui devait alimenter leur 20 ou 30 années d'espérance de vie future. Et ils ont tout craqué en casino, en retour de sport et en rode. Et puis, au bout de 6 mois, ils ont dit « Bon, tout le temps maintenant, je m'en fous, je me suis éclaté, je vais à l'assistance en public, c'est avec l'activité de payer pour moi. » Donc, c'est un fait scandale parce que ce n'est pas tout à fait dans les mœurs britanniques que je claque son pognon à faire un boule avant d'aller dire « Maintenant, occupe-le-moi parce que j'ai plus d'argent. » C'est d'ailleurs assez drôle parce que je pense que les termes de la polémique ne seraient pas du tout les mêmes en France. En France, on dirait « Ah, c'est mal, c'est des riches. » En Grande-Bretagne, on ne dit pas « Assez mal, c'est des riches », on dit « Assez mal, ce sont des intrévoyants qui payent sur la collectivité et donc on va payer des impôts et des coûts. » C'est pas le même raisonnement. Il y a eu une série d'articles dans le Financial Times sur la question de la sortie en capital et des amus qui sont liés à la sortie en capital. En fait, à la date, justement, à la date d'échéance, quand vous avez payé vos N annuités ou vos N fois 12 mensualités, vous commencez à toucher une grande viagère et cette grande viagère est telle de quoi ? Elle est telle que la valeur actuelle des paiements que vous avez recevoir est égale à la valeur de votre capital. D'accord ? Et donc cette fois-ci, ce qu'on écrit, c'est des mensualités alors là, j'ai mis un petit thème parce que c'est des mensualités qu'on reçoit, c'est pas des mensualités qu'on baisse et cette fois-ci, les mensualités sont non plus capitalisées donc avec un exposant positif mais elles sont actualisées avec un exposant négatif. D'accord ? Et en fait, le terme de la série des mensualités que vous allez toucher, c'est votre espérance de vie. D'accord ? Et donc pour calculer combien on peut vous verser dans le viagère, l'assureur a des tables de mortalité et il a besoin de calculer votre espérance de vie puisque l'idée, c'est qu'en moyenne, il va vous payer les mensualités pendant votre espérance de vie. D'accord ? Et donc, ça permet d'estimer, en fait, alors puisque, euh, oui, là, j'ai juste le petit délai parce que là, c'est pas moins E, moins T, c'est moins E, en fait. Bien sûr. Et donc, de fait, on peut estimer le... donc on peut estimer le montant de la mensualité que vous allez toucher à partir du moment où on a les paramètres du problème et donc, on peut écrire que... on peut réécrire en gros ce que vaut la mensualité que vous allez toucher dès que ça voudra bien switcher. Voilà. Donc la mensualité que vous allez toucher, elle est là et ce qu'on voit, c'est que elle est évidemment une fonction croissante du capital que vous avez décodée et puis, il y a aussi une fonction décroissante de votre histoire de vie. D'accord ? Et donc, de fait, quand on parlera d'assurance vie au sens vraiment assurantiel, c'est de ça qui est question, c'est-à-dire d'un schéma de capitalisation où vous mettez l'argent de côté dans un certain temps pour vous toucher France ou éventuellement sortir en vie au état. C'est en fait un projet des bagues. Un projet des bagues qui a produit de vous offrir des compléments de revenus au moment où votre revenu doit baisser parce que la capacité productive diminue. Donc ça, il faut distinguer ça de l'assurance d'essai. Alors l'assurance d'essai, ce n'est pas très clair ici, mais je vais vous le lire et de toute façon, vous pouvez accéder aux transparents, y compris sur votre téléphone. L'assurance d'essai, c'est donc le paiement tous les ans d'une prime qui est proportionnelle à la probabilité de décès et en échange de cette prime, en cas de décès, on verse à un ayant droit ou à plusieurs ayants droit désigné un capital. Donc évidemment, la prime que l'assuré va payer, elle est proportionnelle à la fois à sa probabilité de décès et au capital qu'il veut voir versé à ses millions d'euros. Ça a du sens, l'assurance d'essai, là encore, ça a du sens dans la partie qui est la même que celle où on capitalise pour l'assurance d'essai. Vous n'allez pas prendre une assurance d'essai quand vous avez 98 ans parce que de toute façon, la probabilité que vous décédiez est trop élevée pour que ce soit intéressant. Bon, donc, ceci avait pour objectif, c'est transparent, mais pour objectif de faire la distinction entre deux choses qu'on appelle de l'assurance-vie et qui sont dans un cas de l'assurance-vie et dans l'autre cas de l'assurance-dessai. La commission fiscale assurance-vie, je n'en parlerai pas beaucoup parce qu'en fait, c'est ce qui est le moins assurantiel de l'assurance. Là, c'est un peu que l'on débarque. Et dans cette assurance-vie-là, vous pouvez sortir en rance mais ce n'est pas l'habitude. L'habitude, c'est que, en fait, c'est une enveloppe fiscale dans laquelle vous mettez ce que vous voulez et au bout de huit ans, il n'y a plus le droit de succession. Les droits de succession sont réduits. Donc l'objectif, ce n'est pas de récupérer vous, c'est de passer à vous ayant. Alors, dans les vraies assurances de personnes, maintenant, on a les assurances santé. Les assurances santé, en France, ça prend essentiellement la jambe complémentaire. D'accord ? Donc, c'est complémentaire, c'est quoi ? C'est que, en France, la sécurité sociale ne prend pas absolument tout en charge. Il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés intégralement. La consultation chez les médecins n'est pas remboursée intégralement. Sauf si vous êtes 100% plus en charge parce que vous avez la vie grave chronique. Et donc, l'objet des mutuels, c'est que, contre une cotisation annuelle, la mutuelle va prendre en charge au-delà de ce que la sécurité sociale prend en charge. ce qu'on voit, c'est que là, c'est de l'assurance, mais c'est essentiellement la trésorerie. Parce que, de fait, si vous êtes atteint de une maladie chronique, votre cotisation d'assurance santé va augmenter. Et donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que là, la cotisation est proportionnelle au risque, et donc, c'est plutôt une solution de trésorerie, c'est-à-dire que ça vous rembourse ou ça avance l'argent en vous, plutôt que ça ne vous assure une fois pour toutes. Cette organisation de l'assurance santé n'est pas pas la France, mais ça ne marche pas pareil dans tous les pays. C'est-à-dire, en Espagne, par exemple, si vous avez une assurance complémentaire, ça ne vous remboursera pas vos dépenses de soins, puisque dans le système public, tout est pris en charge, mais ça vous donnera accès à un système d'hôpitaux privés où la prise en charge est plus rapide que dans le public, parce que dans le public, c'est quant à l'enquête. Bon, donc, l'assurance santé, c'est, comme on le voit, c'est pas forcément l'assurance au sens où on a vu indemnité. Ça peut être une solution qui est plus proche de l'assistance et qui vous propose un service en échange d'un paiement profondé. L'assurance invalidité, l'idée, c'est que quand vous avez un cynisme qui vous laisse invalide, quand il diminue votre potentiel productif, vous allez recevoir une compensation. En France, il y a une assurance invalidité qui se fait dans le cadre de la sécurité sociale, bien sûr. Et puis, là, l'assurance invalidité, ça a surtout du sens pour les adultes qui sont actifs, mais il y a aussi une assurance pour les gens qui ne sont pas actifs, c'est l'assurance dépendance. Effectivement, si vous perdez votre autonomie, il faut que quelqu'un s'occupe de vous et ça coûte de l'argent, donc vous ne pouvez plus en gagner. Avec une solution de prévoir ce qui se passera quand vous ne serez plus en mesure de vous occuper de vous-même, alors là, c'est plus seulement avoir des revenus complémentaires, mais c'est payer quelqu'un pour s'occuper de vous, c'est l'assurance dépendance. Alors, tous ces formats d'assurance de personnes, ils peuvent être disponibles soit dans des contrats individuels, vous pouvez le faire à votre personnel, vous, quand vous êtes inscrit à l'université, on vous a proposé de complémentaires sans l'agir, c'est l'agir. via un contrat collectif à une complémentaire santé. Ce n'est pas le cas des salariés publics parce que les salariés publics ils ont des mutuels de fonctionnaires à laquelle l'adhésion est optionnelle, mais donc il y avait déjà des contrats collectifs qui existaient pour les fonctionnaires. Mais l'idée, c'est que depuis 2013, tous les salariés privés ont aussi accès à des contrats collectifs qui leur permettent donc d'avoir une assurance complémentaire santé à moins d'euros. Donc ça c'est pour les assurances de personnes. À côté des assurances de personnes et des assurances de biens et de responsabilités, la plus connue et la plus évidente c'est l'assurance auto-délui. Pourquoi la plus connue et la plus évidente ? Parce qu'elle est obligatoire en France depuis 1958, dans la plupart des pays développés depuis bien d'avant, mais en France, comme on n'est pas un pays développé, ça nous a pris un certain temps de comprendre qu'il allait bien falloir restreindre la liberté des conducteurs en les obligeant à s'assurer. Alors maintenant, la bonne question c'est qu'est-ce que c'est une assurance auto ? Qu'est-ce qui est assuré dans le cadre de l'assurance auto ? Ou plus précisément, qu'est-ce que c'est le contenu de l'assurance automobile obligatoire ? Qu'est-ce qui est assuré dans l'assurance automobile obligatoire ? C'est votre voiture ? C'est les dégâts que vous recevez vous ? Comment ? Voilà, c'est les dégâts qu'on cause. Donc ça, ça s'appelle la responsabilité civile en français. Ce qui est obligatoire pour l'assurance, c'est la responsabilité civile, c'est-à-dire que c'est les dégâts qu'il faut causer autrui. Et c'est obligatoire parce que, en fait, l'idée c'est que si on veut que les victimes des accidents de la roue soient indemnisées, il faut qu'il y ait quelqu'un pour payer. Et comme tout le monde n'a pas les moyens de payer pour les dégâts qu'il pourrait causer, au moins tout le monde doit s'être assuré avant de prendre la roue. Et c'est pour ça que je dis que la France a été longue à comprendre ça. C'est parce qu'effectivement, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, aux Etats-Unis, la responsabilité civile du conducteur, c'est obligatoire dès les années 30 voire les années 20. En Suisse et aux Etats-Unis, je crois que c'est la fin des années 20. Laissez circuler des gens sans s'assurer, c'est moins de plus dire, qu'au cas où il ferait des bêtises, les victimes seraient indemnisées, ça pose quand même de problèmes de savoir qui paiera, en l'occurrence, la puissance publique. Puis en plus, il y a un effet perpère particulier. En France, il y a un fonds d'indemnisation des victimes des accidents de la route. Il existe toujours d'ailleurs, ce fonds. Et il sert à indemniser les gens qui ont été victimes d'un tort de quelqu'un qui n'était pas assuré. Le problème, c'est que tant que l'assurance est pas obligatoire, ceux qui s'assurent eux-mêmes, ils cotisent aussi au fonds. Puisque le fonds est alimenté évidemment par un prélèvement sur les cotisations d'assurance. Et donc, ceux qui s'assuraient payaient deux fois. Une fois pour eux et une fois pour les gens qui ne s'assuraient pas. Et donc, avec le traditionnel bon esprit français, ceux qui ne s'assuraient pas plus les endroits qui payent, ils payent deux fois. Sauf que les endroits qui payent, ça avait l'avantage de s'assurer qu'on ne risquait pas de finir en prison parce qu'on avait causé des dégâts qu'on ne pouvait pas indemniser. Alors donc, dans l'assurance auto, la part obligatoire, c'est la responsabilité civile du conducteur. C'est donc les dégâts que vous pouvez faire. Ça s'appelle responsabilité civile. D'accord ? Puisque vous savez que dans une affaire, quand on juge, il y a la question pénale, qui est la question de savoir si vous avez commis une faute. Et puis la question civile, c'est la question de l'indemnisation. Donc il y a des tribunaux civils qui règlent les questions de l'indemnisation même s'il n'y a pas de faute. J'entends s'il n'y a pas de faute pénale. Si sans faute de votre part parce que votre voiture s'est cassée ou je ne sais pas quoi ou vous êtes dans un carambolage ou il y a quelqu'un qui vous est rentré dedans et vous êtes rentré dans la personne qui était devant, vous n'avez pas commis de faute. Mais pourtant, c'est matériellement votre voiture qui a tué les gens qui étaient dans la voiture devant. Donc de fait, c'est votre responsabilité même s'il n'y a pas de faute pénale. D'accord ? Donc c'est votre responsabilité civile dans ce cas-là qui est engagée. Donc ce qui est obligatoire, c'est l'assurance de la responsabilité civile, c'est-à-dire les dégâts que vous pouvez causer. Mais dans l'assurance automobile, il peut aussi y avoir l'assurance du conducteur, l'assurance du véhicule. Bref, les assurances de biens peuvent s'ajouter dessus. D'accord ? Et donc de fait, dans les formules d'assurance que vous pouvez choisir auprès de votre assureur, le minimum sur lequel vous ne pouvez pas transiger, c'est l'assurance de responsabilité civile. Et puis après, il vous propose de vous rajouter bri de glace, tempête, attentat, etc. Alors ça, c'est une assurance qui remboursera les dégâts à votre voiture. D'accord ? Et donc, c'est pas obligatoire, c'est en plus pour assurer votre voiture. Alors pourquoi assurer sa responsabilité civile ? Donc on l'a dit, c'est pour que les victimes puissent être indemnisées. Ça, c'est le point de vue sociétal, d'accord ? C'est le point de vue de l'ensemble de la société. Du point de vue individuel, la bonne raison de s'assurer, c'est quand même que si vous n'êtes pas assuré, là, pour le coup, c'est du pénal. Le conduire sans assurance, c'est une infraction pénale avec une grosse amende où le pneu allait en prison s'il y a de la chance. Donc, de fait, comme c'est obligatoire, il vaut mieux s'assurer. Enfin, en tout cas, je vous le conseille. D'autant plus que ça a l'air anecdotique, mais je ne sais pas si vous connaissiez cette affaire du conducteur qui arrive à un passage à niveau, sa voiture se bloque dans les rails, le train ne peut pas s'arrêter et ne peut pas l'éviter. Donc, le train percute la voiture, il y a des dégâts sur le train, mais en plus, le train déraille, il va taper la pile d'un pont, le pont s'écroule, le tabouiller du pont tombe sur les maisons qui étaient en dessous. Les dégâts qu'on peut faire avec une voiture, ça peut aller assez vite. ou le camion qui était dans le tunnel du Mont-Blanc, là, ça se compte en centaines de millions d'euros et donc, de fait, vous ne pourriez pas payer. Donc, l'intérêt de la responsabilité civile auto, c'est que, indépendamment du fait que c'est obligatoire, c'est que ça vous affranchit quand même d'un paiement que vous ne pourriez pas faire. dans les assurances de biens de responsabilité, on met ensemble l'assurance de votre responsabilité civile et puis l'assurance de vos biens, c'est dans la même catégorie, en général, ça marche dans les mêmes contrats, même s'il n'est pas obligé d'assurer les deux. En France, l'assurance auto est obligatoire depuis 1958. Vous avez aussi les assurances habitation qui sont obligatoires depuis 1982. Et donc, dans l'assurance obligation, il y a exactement le dualisme que dans l'assurance automobile. C'est-à-dire que ce qui est obligatoire d'assurer quand vous soyez locataires ou propriétaire, c'est votre responsabilité civile en tant qu'occupant du logement. Pourquoi ? Parce que vous partez en week-end en laissant les robinets ouverts. Évidemment, ça va causer quelques dégâts chez votre voisin. Si vous n'êtes pas assuré, c'est à vous de payer. Si vous n'êtes pas payé, le voisin ne peut pas être ennuisé. Donc, l'obligation est de vous assurer. Mais en plus de cette responsabilité civile minimale, vous pouvez ajouter un certain nombre de garanties qui vous protègent. Vous pouvez aussi ajouter une responsabilité civile générale, puisque la plupart des assurances qu'on dit multirisque habitation, ce n'en manque pas seulement à l'ARC locataire, elles comprennent aussi l'assurance de votre responsabilité civile en dehors de chez vous. Votre chien mort le voisin ou quelqu'un dans la rue, c'est votre multirisque habitation qui va payer. Sauf que dans ce cas-là, dans ce cas-là, le garantie de votre multirisque habitation peut être limite. Autant la partie responsabilité civile locative de votre multirisque habitation n'est pas l'unité, c'est-à-dire que si vous foutez le feu à l'immeuble et que tout le quartier part en fumée, l'assureur va payer. Autant la partie que vous avez assurée pour votre responsabilité civile en dehors de chez vous, justement pour l'assurance scolaire des enfants, l'assurance de votre stage, parce qu'en général c'est fondu par votre responsabilité civile habitation, enfin par votre multirisque habitation, etc. Ça, ça peut être l'unité en dehors. Les assureurs ne sont pas obligés de vous assurer sans limite. les assurances qui sont un peu plus professionnelles, la responsabilité civile professionnelle, elle est obligatoire pour 169 professions en France, je crois. Pourquoi est-ce qu'elle est obligatoire pour 169 professions ? Exemple simple, vous savez, quand vous vendez un appartement ou un via immobilier quelconque, vous êtes obligés de fournir un maîtré, ce qu'on appelle un maîtré Caresse, parce que c'est Caresse qui était maire de Risse et Zou, qui avait fait une loi qui obligeait, qui a présenté au Parlement, une loi qui est obligée justement à apprécier le contenu d'un bien immobilier qui a été vendu. Alors, qu'est-ce que c'est la disposition de la loi ? C'est qu'au cas où le métrage s'avère inexact et au cas où il a surestimé la contenance du bien immobilier qui est vendu, eh bien, l'acheteur, et au cas où cette surestimation est super à 5% de la surface, l'acheteur est en droit de demander réparation au prorata de la surestimation. Concrètement, vous voulez acheter un appartement, on vous fournit un métrait qui dit que l'appartement fait 100 mètres carrés, vous achetez, et une fois que vous avez emménagé, vous faites mesurer par votre géomètre, vous dites, il y a 82 mètres carrés, vous êtes fait arnaquer 18%. Puisque c'est super à 5%, vous avez le droit de demander le remboursement de 18% du prix de l'appartement. À qui est-ce que vous allez le demander ? Au propriétaire. Mais le propriétaire, c'est une chose l'une d'autre. Soit il a effectivement fait faire un métrait par un professionnel dans ses métiers, et dans ce cas-là, le professionnel, il a une assurance dans la responsabilité civile, et c'est l'assurance qui va payer. Soit le propriétaire, il a fait ça lui-même, en général, normalement dans une vente, on n'accepte pas un truc qui est bricolé, mais il a fait ça lui-même parce qu'il a falsifié la déclaration. Dans ce cas-là, il aura faux, usage de faux, et les 18% en prix. Donc ce n'était pas une très bonne idée de le mettre comme ça. Si on examine maintenant le cas du géomètre qui a maîtré l'appartement et qui s'est trompé, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est la première fois qu'il s'est trompé, parce qu'il avait, en fait, le géomètre, c'est un chef d'entreprise, il embauche des commis qui font ça, et puis le commis a mal fait le truc. Il vire le commis. Il saura désormais que le commis n'est pas fiable. Si c'est lui qui a... Si ça devient l'habitude de faire ça, ce qui se passe, c'est qu'évidemment, les assureurs vont augmenter sa prime d'assurance. Ce n'est quand même pas un marché à fond perdu où tout l'idéal moral est possible. L'idée quand même de la responsabilité civile professionnelle, c'est qu'un architecte qui fait des mauvaises maisons, un entrepreneur qui les construit mal et un géomètre qui ne s'est pas mesuré, il finit par se faire sanctionner par les assureurs. Et donc, de fait, là, l'assureur, à la fois, il va indemniser les victimes mais aussi il va éverser une fonction de régulation sociale qui est que... C'est parce qu'il fixe les primes à un tarif qui représente à peu près la dangerosité de l'assurer qu'il va pousser dehors les gens qui ne sont pas bien, qui ne travaillent pas bien. Bon, alors, en dehors des assurances de responsabilité, on va aussi avoir des assurances de dommages ou bien professionnels ou bien agricoles. En particulier, des assurances contre les tempêtes, contre la grève, contre la neige, des assurances de transport, de construction, etc. Bon, bref, on peut aussi avoir des assurances par exemple pour perte d'activité. En particulier parce que une entreprise dont l'usine est inondée, le problème, ce n'est pas tant les dégâts de l'inondation en soi parce que des locaux industriels, ce n'est pas forcément très vulnérable à l'inondation que le fait que vous aviez un carnet de commande, vous étiez en train de produire et si l'inondation dure pendant deux semaines et qu'après, il faut deux semaines pour nettoyer, vous avez perdu un mois de production. Donc, il y a une assurance pour perte d'activité qui peut vous indemniser de ça. Tout ça, c'est dans le cadre des assurances de pierre et de responsabilité. Et puis, ce qui est très connu aussi, c'est l'assurance crédit ou l'autre côté de l'assurance crédit qui est le cautionnement. Donc, qu'est-ce que c'est l'idée de l'assurance crédit ? C'est que, quand vous allez emprunter, le prêteur n'est pas absolument certain du fait que vous puissiez rembourser, en particulier si le montant que vous empruntez est très important. Et donc, il va demander à un assureur d'offrir une garantie à tel point que, même si formellement, ce n'est pas obligatoire d'avoir une assurance crédit quand vous empruntez auprès d'une banque en France, il n'y a aucune banque qui acceptera de vous prêter si vous n'êtes pas assuré, en particulier pour des emprunts importants comme des emprunts immobiliers. Si vous empruntez 300 000 euros pour acheter un château qui en vaut 18 millions parce que, par ailleurs, vous avez 17 700 000, peut-être que le banquier acceptera de vous prêter sans assurance. Mais si vous empruntez 300 000 euros pour acheter un bien qui en coûte 300 000, là, il ne faut pas rêver, le banquier va demander une assurance. Parce que, tout simplement, même s'il prend une hypothèque sur le bien immobilier, ce qui fait qu'il devrait pouvoir s'en rembourser, c'est long d'activer l'hypothèque. Ensuite, si vous faites des fois au début, de fait, vous n'aurez rien pour rembourser du tout et il faut être certain qui hypothèque va couvrir le comptant de la vente parce que si vous allez acheter trop cher, le banquier ne pourra pas s'en rembourser, etc. Donc, tout ça fait que ça a un sens pour les assurances de crédit. Donc, évidemment, quand on regarde tous ces métiers, enfin, toutes ces lignes d'assurance, tous ces différents types d'assurances qui font partie des assurances de biens et de responsabilités, on se dit que dans toutes ces activités, il n'y a pas grand-chose de commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de commun entre être un assureur automobile et être un assureur crédit. Si on voulait fixer la prime, un assureur automobile, on imagine ce qu'est son métier. C'est-à-dire qu'on imagine que sa spécialité, c'est la sinistralité automobile et donc ce qui l'intéresse, c'est de savoir comment on conduisait. Ça ne dit absolument rien sur la façon dont vous allez rembourser votre crédit. Si on peut se dire, de toute façon, les types qui sont des mauvais conducteurs vont casser des voitures et donc ils vont se faire des dettes et donc ils vont avoir des problèmes à rembourser. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et donc, de fait, on peut tout à fait imaginer qu'un assureur soit monoliner, c'est-à-dire qu'il soit spécialisé dans une ligne de métier et dans un type d'assurance. Bon, même si après, on imagine, sur un tout petit code économique, ça doit avoir du sens quand même de diversifier son risque en ayant plusieurs lignes de métier. Mais la diversification, elle a du sens que si on est déjà bon dans le repérage des risques et dans la sélection des RCA. Parce que l'estimation du risque par paix, ça n'a rien à voir avec l'estimation du risque de RCA, de responsabilité civile d'un géomètre par exemple. Donc, variété d'assurance égale aussi expertise différente pour fixer un montant de primes d'assurance qui reflète le risque. Il y a un troisième type d'assurance dont on n'a pas parlé, parce que là, on a mis en fait dans les assurances de bien de personne, on a mis ensemble la vie au sens français et puis la vie au sens anglais et la vie au sens général et la santé. On a parlé d'assurance de bien et puis il y a un type d'assurance qu'on n'a pas parlé, c'est les grands risques. Alors, les grands risques, dans les typologies anglaises, on va les mettre en property casualty, c'est-à-dire en fait, on va les mettre en assurance de bien, donc dans la partie non-vie, mais c'est un peu particulier dans la partie non-vie. Parce que qu'est-ce que c'est les grands risques ? bien, c'est en gros les choses qui coûtent très cher. Donc, c'est les assurances des pétroliers, des satellites, des immeubles urbains, c'est les pertes d'exploitation pour les grosses usines, parce que la perte d'exploitation pour l'usine du Schnock et le Fils en Charlotte qui découpe des arbres pour faire du bois de chauffage, ça s'est assurable pour un assureur. La perte d'exploitation sur l'usine Intel qui fabrique des microprocesseurs, c'est un peu plus gênant, parce que c'est un machin où il n'y a qu'un seul exemplaire dans le monde. Leur chiffre d'affaires annuel, c'est 12 milliards de dollars, quand ils ferment une journée, vous imaginez ce que ça peut coûter. Donc, de fait, tous ces risques-là, qu'on appelle les grands risques, en gros, c'est l'idée que dès qu'on a une perte, c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Alors, ce n'est pas exactement le même fonctionnement, même si formellement, tout le monde se dit qu'au lieu de perdre une voiture, on perd un super tanker, c'est juste un peu plus cher. Sauf qu'en fait, du point de vue de la répétition, par exemple, du risque, on voit bien que dans le cas où on fait de l'assurance auto, on a quelque chose qui s'appelle la loi des grands nombres, qui restera à préciser, qui fait que même si M. Duchnoc a eu un accident, on peut se dire que tous les M. Duchnoc n'ont pas eu un accident en même temps. Donc, même si on ne sait pas exactement combien d'accidents il va y avoir, on sait en moyenne combien il va y avoir. Plus ou moins de 2 écartifs. Dans le cas des grands risques, le problème, c'est qu'on ne peut pas résonner comme ça, parce que des super tankers de 300 000 tonnes, vous n'en assurez pas 50 000. Donc, le sujet, ce n'est pas de savoir si vous en avez perdu 12 000 ou 12 0002 cette année. Le sujet, c'est qu'à chaque fois que vous en perdez un, vous perdez plusieurs années de chiffre d'affaires, bien sûr, sur cette ligne métier. Et donc, le fait, ce ne sont pas les mêmes mathématiques, ce ne sont pas les mêmes promas derrière. Bon, et puis, si on pense au nucléaire, par exemple, on se dit que c'est encore toute autre chose. Et d'ailleurs, techniquement, ce n'est encore pas le même métier, parce que toutes les assurances qui sont relatives au risque nucléaire, elles sont régies par une convention internationale, que même les Russes ont signé, même les Chinois ont signé. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a la réalisation d'un risque nucléaire, c'est directement pris en charge par les États, qui peuvent ensuite faire des deals avec les compagnies d'assurance et réassurer ce qu'ils veulent. Mais pourquoi directement c'est pris en charge par les États ? Parce que si vous regardez l'exemple typique qui est de Tchernobyl, je ne sais pas si vous n'étiez pas nés à ce moment-là, mais vous savez qu'il y a eu un accident nucléaire important en Ukraine en 1986, et quand je dis important, c'est-à-dire fusion du cœur, donc toutes les matières radioactives se retrouvent dans l'atmosphère, bon, ça fait quand même beaucoup de radioactivité d'un coup. Vous avez les guillemets de mon atomique qui se proviennent dans les nuages, comme elle est en particules, elle ne va pas faire une réaction en chaîne, mais en revanche, il va y avoir des particules radioactives partout. Bon, et donc la grosse blague à l'époque, c'était qu'on avait dit, que les autorités avaient dit qu'il n'y avait pas de problème et que le nuage de Tchernobyl n'était pas passé en France. Il se trouve qu'évidemment, il est passé en France, donc il y a eu des contaminations radioactives, et comme en plus l'échelle alimentaire ont tendance à concentrer les saletés, il y a des... De fait, par exemple, il y a des champignons, il y a des sangliers qui mangeaient des champignons qui ont concentré des quantités de radioactivité importantes, donc des gens qui mangeaient des sangliers et des chasseurs qui ont probablement emprunté des cancers parce qu'ils avaient mangé du sanglier radioactif. Bon, tout ça, c'est pas en soi, c'est pas très grave, mais ça prouve simplement que vous avez un accident nucléaire en Ukraine, il y a des victimes en France, autant dire que la raison pour laquelle on met les évaluations dans le coup, c'est qu'on est de toute façon au-delà des questions de droits économiques ordinaires, le risque nucléaire, il est planétaire, on peut pas le régler dans un seul pays, enfin, ça aurait pas de sens. On peut dire qu'on le règle dans un seul pays, mais de fait, ça marche pas, donc il faut des conventions internationales. Bon, et donc, c'est le plus grand risque qu'on peut nuire ce jour avec le réchauffement climatique, et le réchauffement climatique, c'est pas un risque assurable de manière intuitive, tout simplement, parce que par définition, il va toucher tout le monde, pas de la même manière, mais vous pouvez pas vous assurer contre un risque qui va toucher tout le monde. Bon, donc, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on a un grand nombre de types de contrats d'assurance différents, un grand nombre de produits d'assurance différents, et donc, dans l'assurance, une grande variété. Il va falloir prendre compte de tout ça, et c'est pour ça que ça aura du sens, dans un premier temps, c'est vraiment de faire de la microéconomie, d'essayer de voir comment fonctionnent ces différents produits. Bon, mais, quand on met tout ça ensemble, on a des compagnies d'assurance, ces compagnies d'assurance, elles sont actives sur les marchés, et on peut se demander, en fait, quelle est l'importance économique du secteur. Alors, le grand nombre que j'ai trouvé, même si là, il ne parle pas d'un coup parce que j'ai fait un tout petit, en fait, c'est le dernier en date que j'ai reçu sous cette forme, il a pour moi n'y qu'objet de montrer un ordre de grandeur. Qu'est-ce que c'est que cet ordre de grandeur ? C'est le principal marché d'assurance au monde qui est les Etats-Unis, d'accord ? Le principal marché d'assurance au monde qui est les Etats-Unis, à eux, tout seuls, ils font plus de 4 milliards et demi de dollars de prime en 2015. Le deuxième marché d'assurance du monde qui est la Grande-Bretagne, c'est à peu près la moitié. Et puis le reste, vous voyez, l'ordre de grandeur. Le reste, ce n'est pas grand-chose. Le reste, tout ensemble, c'est à peu près autant que la Grande-Bretagne. Non, j'exagère, c'est à peu près autant que les Etats-Unis. Mais, pourquoi est-ce que c'est comme ça ? C'est comme ça parce qu'une grande partie de la réassurance, ça se fait en rentrant des Etats-Unis, une grande partie des grands risques, ça se fait en rentrant des Etats-Unis. Et donc, même s'il y a beaucoup de pays où l'assurance est développée, en fait, il y a des activités qui sont essentiellement faites dans ces deux pays-là. Alors là, vous voyez pas grand-chose, mais l'objectif de ce transparent, c'était juste de montrer l'ordre de grandeur. Et dans l'ordre de grandeur, ce qu'on voit, c'est que, après les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, ce qui arrive sur la place, c'est jamais, l'Allemagne, la France, la Nouvelle, l'Italie. Et donc, le fait que la France c'est un pays d'assurance qui ne se repart pas vraiment avec l'activité de l'Ontario de 50 ans. Bon, alors, pourquoi est-ce que je montre ce graphique de 2015 ? Parce que, je vous le dis, c'est le plus récent que j'ai trouvé comme graphique de ce type-là. Si j'essaie de faire sous Excel, ce ne sera pas plus visible. Si vous voulez des données récentes, ce n'est pas compliqué, il y a un lien vers Sigma, c'est Swissray, en fait, qui publie un trimestriel qui s'appelle Sigma, qui est le truc avec toutes les données stades sur l'assurance. Et donc, ils font un magnifique tableau où ils mettent la pénétration et l'adversité d'assurance dans tous les pays du monde. Alors, c'est écrit en tout petit, c'est illisible. Sur la transparence, ça ne ressemble à rien. Et donc, même si ça, c'est des chiffres qui sont vieux, au moins, on voit plus vite et on voit instantanément vers les ordres de vendeur. Alors que là, même si c'est les derniers chiffres, même si ils sont exhaustifs, on ne voit pas grand-chose. Maintenant, je ne vais pas vous empêcher d'aller cliquer sur Sigma et d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Mais pour le propos qui était le lien, ce n'était pas nécessaire et ça n'apportait pas grand-chose. Alors, si maintenant, on essaie de zoomer sur l'Union européenne, puisque c'est quand même chez nous que ça se passe, enfin, c'est quand même chez nous à travers ce qui se passe dans l'Union européenne que vous avez une intuition de ce que c'est que l'assurance, on va d'abord regarder la densité, c'est-à-dire le montant des prix de pays par habitant. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, on peut ranger les pays de l'Union européenne par densité décroissante et qu'est-ce que c'est le pays où, à votre avis, la densité d'assurance est la plus forte. Le pays où la densité d'assurance est la plus forte, c'est le pays où, par habitant, vous avez 87 000 euros de prime en 2015 et 87 000 en 2014 et 80 000 en 2015. Qu'est-ce que c'est le pays où les gens, en moyenne, payent 87 000 euros de prime d'assurance par an ? Non, c'est pas Luxembourg, c'est encore pire. Voilà, c'est Liechtenstein. Le Luxembourg, il est là. Le Luxembourg, c'est pas mal. On était à 5 000 euros par an. Mais en fait, le Luxembourg, bon, c'est un peu celui de la France même, parce qu'on pense qu'on est à 3 000. Donc, effectivement, il y a quand même une question avec le Luxembourg. Mais la question avec le Luxembourg, c'est pas tant là qu'il y a mal que sur le Luxembourg. Et là, on se dit, il y a quand même un sujet. Pourquoi est-ce qu'au Liechtenstein, les gens sont capables de mettre 87 000 euros, 86 euros chacun par an en assurance ? Ça, il conduise vraiment très très mal. Soit après, il y a un truc. Bon, évidemment, il y a un truc. Alors, si maintenant, on ne regarde pas la densité, c'est-à-dire les primes par habitant, mais la filtration, donc les primes en consens de le PNP, effectivement, le Luxembourg, on va nous apparaître pendant 15 heures. Je suis tout de même. Ah non. Non, on ne fait pas comme ça, pardon. Le Luxembourg n'est pas si fascinant en termes de percentage du PNP, parce que comme le Luxembourg, c'est la finance en général, de fait, le PNP partenaire de Luxembourg est très élevé pour d'autres activités financières. Mais le Liechtenstein est toujours au top, puisque les primes perçues, c'est à peu près 70% du PNP de Liechtenstein. Donc, c'est quand même pas fréquent quand on est un pays dont 70% de l'activité, que ce soit des primes d'assurance. Alors, ça mérite de se demander ce qui se passe. Mais avant, on va quand même regarder une dernière mesure de l'intensité de l'activité d'assurance dans un pays, et cette mesure, c'est l'actif en pourcent du PNP. Sachant qu'il y a à peu près 10 millions d'euros d'actifs d'assurance dans l'Union européenne, et que ces actifs sont surtout concentrés dans le secteur de l'assurance. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont concentrés dans le secteur de l'assurance-vie ? Avant d'aller revoir où est-ce que ça se trouve ? Enfin, on peut le dire tout de suite, parce que sinon, ça va être pénible. Ce qu'on voit là, pour le coup, c'est là qu'on retrouve le Luxembourg. Les actifs d'assurance au Luxembourg, c'est à peu près 300% de l'équipe. Les actifs d'assurance au Liechtenstein, c'est à peu près 600% de l'équipe. Le troisième pays, c'est la France qui est à peu près à 100%, comme le Danemark. Donc, de fait, il y a trois fois plus d'assurance en pourcentage du PNP au Luxembourg, à six fois plus au Liechtenstein. Donc là, il y a quand même une question de pourquoi il y a autant d'actifs. En fait, l'essentiel des actifs, c'est les actifs d'assurance-vie. Pourquoi c'est les actifs d'assurance-vie ? Il suffit de se rappeler ce qu'on s'est raconté. C'est-à-dire que, puisque l'assurance-vie, c'est l'activité qui consiste à collecter des paiements mensuels en vue de servir un jeu de vente, ce qui se passe quand même, c'est que tous les actifs, ils sont en train de collecter. Et donc, tous les actifs, j'entends, tous les assurés qui sont en activité, ils sont en train de se constituer un capital et donc ils ont un capital qui est dans l'actif de la compagnie d'assurance. Ils sont aussi présents au passif parce qu'on leur doit, de fait, ce capital. Mais ce capital, il est à la fois à l'actif et au passif de la compagnie d'assurance. Et donc, de fait, ça, ça commence, ça finit par faire pas mal de capital parce que, quelqu'un qui est à la veille de sa retraite, il a 40 ans de cotisations pour capitaliser, ça fait quand même beaucoup. En France, il n'y a pas énormément de retraite par capitalisation, mais dans des pays où la retraite par capitalisation est importante, ça peut faire des actifs assez importants. D'autant plus que, si on regarde maintenant comment fonctionnent les autres branches de l'assurance, on l'a dit pour l'essentiel, les autres branches, c'est les branches où vous avez une cotisation annuelle et puis en échange d'une cotisation annuelle, on va vous payer en cas de sinistre. Ça, c'est les branches où, de toute façon, le montant de l'actif ça va être une proportion de la cotisation annuelle. Mais ça ne pourra pas être plus. Alors que là, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui met un montant A de côté tous les ans pendant 40 ans, au bout de 40 ans, ce qu'il y a à l'actif avec la nouvelle assurance, c'est 40 fois la cotisation actualisée pendant 40 ans. Donc ça va être l'actif de cette compagnie, c'est plusieurs fois le montant de la cotisation. Récemment, plusieurs dizaines de fois le montant de la cotisation annuelle. Alors que, quand vous faites de l'assurance auto, un client qui vous paye 300 euros de cotisation, en fait, 300 euros, vous allez garder une partie liquide, vous allez placer une partie, mais l'idée, c'est quand même qu'à la fin de l'année, vous avez payé les sinistres avec ces 300 euros. Ce n'est pas entièrement vrai parce qu'avec un peu de chance, votre assuré, il va remercer un gamin, il va se trouver un valide, il faudra lui payer une pension pour la vie de sa vie. Donc de fait, il va rester quelque chose à l'actif pour liquider les conséquences des sinistres pendant plusieurs années. Mais en général, quand vous faites de l'assurance de biens, le temps dans lequel vous consommez vos primes, c'est l'année. Ça peut être un peu plus, on verra ça, en plus de temps. Alors que dans le cas de la vie, les primes, vous les stockez. Et donc de fait, les bilans des compagnies d'assurance vie, il y a un actif énorme qui est constitué par les placements qui ont été effectués avec les cotisations des assurés. Ensuite, on va liquider au fur et à mesure pour payer les invités et les rentiers. Alors que le mieux, c'est dans l'assurance santé parce que dans l'assurance santé, pour le coup, vous payez votre cotisation d'assurance santé et puis l'assureur, à la fin de l'année, il sait s'il reste un profit ou s'il a fait une perte sur la cotisation que vous avez payée au début de l'année. De toute façon, il ne paiera pas les dépenses de l'année 1 plus 1 avec ce qu'il a perçu l'année 1. Donc on voit bien que la plupart du temps, dans les branches qui sont autres que l'assurance vie, la prime, elle est consommée dans l'année. Donc l'actif, c'est une proportion de la prime. Alors que là, dans l'assurance vie, l'actif, c'est un multiplicateur élevé. Du coup, c'est effectivement dans l'assurance vie qu'on trouve les actifs les plus élevés. Et du coup, c'est quand même pour ça qu'en France, même si on n'a pas un système de retraite par capitalisation, on a quand même un niveau d'assurance qui n'est pas négligeable. Excusez-moi, c'était ça. On a quand même des actifs d'assurance qui sont à peu près 100% du PNP parce que, justement, on a l'assurance vie et que l'assurance vie, c'est à peu près 1 500 milliards d'actifs. Donc ça dépendait par l'autre. Alors, question, pourquoi le Schoenstein et pourquoi le Luxembourg ? Oui ? Oui ? Pour les graphiques sur les échelles, etc., pardon ? Par exemple, sur le slide 19, je ne comprends pas bien les échelles, elles ne sont pas bonnes. Alors, les échelles ne sont pas bonnes. Elles sont bonnes. Donc, on parle de pénétration, on parle du pourcent du PIB, d'accord ? Donc ici, on a 0, 2, 6, 8, 10, 12. Et donc, en fait, la plupart des pays ont un taux de pénétration d'assurance qui est compris entre 2 et 12%. La seule exception, c'est le Schoenstein qui est à 70% et il est hors échelle. La raison pour laquelle il est hors échelle, c'est que si on avait fait une échelle pour que le Schoenstein puisse être à l'échelle, en fait, tous les autres seraient là. Et donc, on ne verrait pas la différence entre les autres. Donc, comme il n'y en a qu'un seul qui est hors échelle, on s'est juste contenté de préciser sur le graphique le taux parce qu'il n'est pas lisible à partir de l'échelle. Et donc, de fait, pour des raisons de commodité, de représentation, enfin, surtout de lisibilité du reste du graphique. Voilà. Alors, celui d'avant, qui était donc la densité, c'est la même chose. D'accord ? C'est-à-dire que le Schoenstein était à 87 000 alors que l'échelle s'arrête à 7 000. Et celui d'après, c'est encore la même histoire. C'est-à-dire que, de fait, l'échelle s'arrête à 100 %, mais le Schoenstein il est à 600 %, et le Luxembourg il est à 300 %, donc ils sont encore hors échelle. Et encore une fois, si on avait mis 600 %, comme tous les pays seraient... Je répète, moi, tout le monde est compris. Comme tous les pays sont en dessous de 100 %, parce qu'on voit, c'est que tout le monde serait en dessous de ça. Donc on verrait absolument pas la différence entre les pays. Enfin, on verrait juste que le Schoenstein serait là, et puis le Luxembourg ici, et puis tous les autres seraient là. Bon, la question de la représentation des données, c'est une question plus simple. En fait, je pense qu'on peut faire une très bonne carrière d'économiste, en étant ni maté, ni modélisateur, ni rien, mais en disant que j'ai eu des représentations. Malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, il faudra encore me poser des questions et faire des efforts pour voir ce que j'essaie de vous montrer. pourquoi le Schoenstein ? D'abord, parce que c'est beau, c'est bien placé, c'est pas très grand. Donc, je pense que vous n'avez probablement jamais été au Schoenstein. Pour info, c'est donc dans les Alpes, entre la Suisse et l'Autriche, et c'est un pays qui fait 160 km² et qui a 37 000 habitants. Pour être très précis, ce pays-là, d'accord ? Et la partie d'avis du Schoenstein, si j'ai pas vu, c'est pas vu. Bon, qu'est-ce qu'il y a de particulier au Schoenstein ? En fait, d'abord, c'est pas du tout la même chose qu'on va trouver au Schoenstein et au Luxembourg. Ce qu'on va trouver au Schoenstein, eh bien, en fait, comment dire, c'est que il y a un truc qui s'appelle le secret bancaire. Le secret bancaire, concrètement, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que on met le marché de l'argent à la barre et personne n'en saura jamais rien, à part le banquier. Mais il ne le dira à personne. À quoi ça sert ? Si les banques ont tout à fait compris, ça sert que il y a plein de pays, depuis le coin de l'envie dernier, il y a un échange automatique d'information qui se fait entre beaucoup de pays, de telle sorte que toutes les banques, rapport à la administration fiscale, ici, eux, vous avez un compte, vous avez un compte à votre nom, dans ce moment que je sais pas. par exemple, la Suisse, qui avait un secret bancaire strict jusqu'à ce qu'Obama soit président des États-Unis, maintenant, elle communique les noms et les numéros de comptes des clients étrangers à leur pays d'origine, parce qu'eux, échanges, autorisées, informations. Donc, en fait, que vous ayez un compte en Suisse ou un compte en France, du point de vue de vos relations avec les services fiscaux, c'est pareil. En revanche, si vous avez un compte au Liechtenstein, le Liechtenstein ne me guérera rien à personne. Donc, concrètement, on va prendre un exemple simple, vous vendez un immeuble en France. Cet immeuble, vous l'avez acquis par une succession il y a 20 ans, vous avez déclaré qu'il valait un million d'euros. En fait, il en valait 12, vous l'avez vendu 12 millions. Normalement, ce qui se passe, c'est que sur ces 12 millions, dans 11 millions de plus-value, vous devriez payer un impôt sur les plus-values. Cet impôt sur les plus-values pour un bien qui a 20 ans ça va être de l'ordre de 20%, vous devriez payer 2 millions et les qualités. Vous n'avez pas envie de le faire comme est-ce que vous faites. Vous trouvez un notaire complément, vous faites que le paiement soit consenti sur le plan Liechtenstein, c'est-à-dire en gros, l'acheteur va venir vous remettre un chèque qui sera payé dans une banque Liechtenstein. Le notaire, évidemment, il doit être complaisant parce qu'il prend quand même un petit risque là-dedans qui est qu'il ne déclare pas une opération qui est licite donc il faut prévoir une petite enveloppe pour lui. Et une fois que vous avez été payé sur votre banque Liechtenstein, évidemment, vous n'allez pas réparer de plus de plus en France parce que sinon, ah, tiens, il y a 10 millions d'euros qui viennent d'aller sur votre compte M. Lechard, qu'est-ce qui se passe et où ça vient ? Ah, c'est rien du tout. J'ai trouvé ça dans mon jardin. Ça, c'est imposable. Donc, vous gardez votre argent au Liechtenstein et comme l'argent que vous gardez au Liechtenstein, vous ne pouvez pas le laisser sur un compte en manque, vous allez l'investir, vous l'investissez, vous n'avez pas d'assurance. Et voilà. D'où viennent les millions du Liechtenstein ? Les spécialistes du Liechtenstein, ce n'est pas les Français parce que ça fait quand même assez loin d'aller au Liechtenstein pour les Français, c'est plutôt les Allemands. Il y a beaucoup de Liechtenstein parce qu'ils aiment les Alpes, ses paysages enneigés, son air dédifiant, n'est-ce pas, et ses banques accueillantes. Donc, en fait, le Liechtenstein, nous sommes dans le temps de remplacer la Suisse dans le pur des Allemands et dans leur portefeuille aussi. Donc, la spécialité de Liechtenstein, c'est tout simplement l'évasion fiscale des Allemands et des Suisses, d'ailleurs, qui sont absolument navrés du fait que le beau pays a été dénaturé par Obama. Puisque je vous rappelle que la façon dont les Américains ont procédé, ce n'était pas très compliqué, c'est qu'ils sont arrivés en Suisse et qu'ils ont dit « Maintenant, vous voulez-nous des Américains qui ont des comptes chez nous ? » Et les banquiers suisses ont regardé leurs pieds en disant « Mais nous, on n'a pas de pays américains. » Et évidemment, les Américains en avaient signé un certain nombre. On dit « Vous avez ça. » Donc, puisque vous ne voulez pas nous le dire, on foutra 700 millions de dollars d'amende, payables maintenant avec des intérêts de 3% par jour. Et évidemment, toutes vos activités aux États-Unis seront interdites tant que vous n'aurez pas payé. Les banquiers suisses sont assez rapidement compris que ça n'allait pas marcher et donc ils ont été obligés de payer et obligés de cracher les coûts. Et pour l'instant, les Américains ne se sont pas intéressés aux gestes d'arène. Donc, vous savez ce qu'il faut en faire. Alors, le Luxembourg ne fait pas exactement ça. Le Luxembourg, il le fait d'une manière un peu différente. Vous savez que la spécialité du Luxembourg, c'est le rescrit fiscal. On dit quelque chose d'un rescrit fiscal. Un rescrit fiscal, c'est qu'en fait, vous posez une question à l'administration fiscale et vous faites une réponse écrite. En fait, la réponse écrite, c'est que je vous fais un régime légal particulier. Enfin, vous faites un régime fiscal particulier. La spécialité de l'actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ça a été d'accueillir des entreprises multinationales au Luxembourg en proposant un régime fiscal de faveur sous la forme d'un rescrit. Donc, le Luxembourg ne fait pas dans le blanchiment d'argent et dans l'évasion fiscale, il fait dans l'évasion fiscale des particuliers, il fait plutôt dans l'évasion fiscale des entreprises. Donc, du coup, il n'y a pas d'assurance qui soit en jeu dans l'affaire. Vous avez bien compris qu'en ce qui concerne les particuliers qui font, en ce qui concerne les Liechtenstein, la raison pour laquelle on trouve des actifs d'assurance sur Liechtenstein, c'est que, puisque il y a des secrets bancaires, ça permet de domiciler au Liechtenstein des paiements qu'on n'a pas envie de faire ailleurs. Et donc, une fois qu'on reçoit l'argent au Liechtenstein, il faut bien en faire quelque chose et ce qu'on en fait, c'est qu'on le place dans des assurances et au Liechtenstein. Donc, l'assurance au Liechtenstein, il se contente de reculir des fonds qui sont arrivés dans les banques. Alors, au Luxembourg, on l'a dit, c'est pas ça, alors qu'est-ce que c'est au Luxembourg ? Au Luxembourg, ce qu'on a, c'est qu'on a des captives. Alors, on n'en a pas encore prisonniers. Et donc, une captive, c'est, en quelque sorte, une entreprise d'assurance. De fait, c'est une entreprise d'assurance qui est la propriété d'une entreprise qui n'est pas une entreprise d'assurance. Quel sens a-t-on ? On imagine que vous soyez une entreprise industrielle, vous avez 49 filiales dans 49 pays. Alors, pourquoi 49 ? Parce que c'est le carré de 7. Il faut faire des calculs faciles. Et on imagine ce qui est totalement irréaliste, mais ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est simplement de comprendre le mécanisme. On imagine qu'en fait, votre entreprise qui a 49 filiales dans 49 pays, elle fait face dans tous ces pays à un risque de même intensité, qui est un risque de probabilité épée de perdre D. Il va de soi que, normalement, il n'y a pas le même risque au Mouroudi et aux Etats-Unis. Mais ce serait plus compliqué à calculer. Donc, on fait comme si on avait 49 pays qui étaient les mêmes. Bon, quand il va voir son assureur, quand elle va voir son assureur, l'entreprise, on lui propose une entreprise, une prime qui est 1 plus lambda P D. Pourquoi 1 plus lambda P fois D ? Parce que P fois D, c'est ce qu'on va appeler la prime pure. Et la prime pure, en fait, c'est l'expérience mathématique du sinistre. Évidemment, aucun assureur ne vous fait payer la prime pure parce que si vous vous avez payé la prime pure, il perdrait de l'argent puisqu'il ne pourrait pas faire de la pub, il ne pourrait pas employer des gens, il ne pourrait que vous en déminiser en cas de sinistre. Donc, de fait, l'assureur, il applique à cette prime pure un taux lambda, on va appeler un taux de chargement et du coup, la prime chargée qui va vous proposer, c'est 1 plus lambda fois P fois D. Donc, c'est plus que l'assurance mathématique. Et du coup, il y a peut-être du sens à avoir un coup de captive en vous assurant vous-même plutôt qu'en allant voir l'assuré. D'autant plus que, en fait, ce qui va se passer, c'est que, quand on regarde les choses de près, il est rare qu'on puisse assurer tous les risques chez un même assureur parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont des dispositions qui sont telles que vous êtes obligés de passer par un assureur national puisqu'il y a des protectionnistes en matière d'assurance. Mais nous, on va simplifier tout ça, on va simplement se dire, on suppose qu'on a un taux d'imposition au Luxembourg qui est de 10% et on va se demander si on assure nous-mêmes les filiales, combien est-ce que ça nous coûte si on veut les assurer au seuil de confiance de 99% ? Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? En fait, dans la mesure où on a 49 variables aléatoires de Bernoulli qui valent 0 s'il n'y a pas de sinistre avec une probabilité 1-P et qui valent 1 s'il y a un sinistre avec une probabilité P, en fait, ce qui nous intéresse, c'est de calculer le nombre de sinistres qu'on va avoir parmi 49 filiales. Donc, en fait, c'est de... le nombre de sinistres avec la loi du binomial de paramètres 49 et de probabilité P. Enfin, on a 49 tirages avec une probabilité P. Bon, alors, on ne va pas s'amuser à décrire tous les cas. On ne va pas s'amuser à calculer la probabilité que la binomial c'est pas 0, 1, 2, 3, 4, n sinistre, parce que, le temps dernier, vous avez dû apprendre un truc formidable qui s'appelle le théorème central limite et qui nous dit qu'à partir du moment où on a 30 tirages et 5 succès, on peut utiliser la loi normale à la place comme approximation en particulier une variable liée. Donc là, je vais faire mon calcul par approximation normale en me disant « Ah tiens, puisque j'ai 49 tirages, en fait, je peux l'approcher par une normale d'espérance 49p et des quartiers face à 49, ainsi de 49p à 3p. » Et en plus, je saurais, je pourrais calculer très facilement la valeur de confiance au seuil de confiance 99%, puisque ce que je sais, c'est que j'ai seulement 20% de chance d'être au-dessus de moyenne du 2.033 de l'article. Vous voyez, les souvenirs de licence sont en place. Bon, en fait, cette affaire de théorème central limite, c'est la base de toute l'assurance de détail. La seule qui va résister à ça, c'est l'assurance des grands risques, puisque dans l'assurance des grands risques, on n'aura pas des nombres suffisants pour faire jouer la loi des grands nombres. Et donc, quand il n'y a pas de théorème central limite, et donc, quand il n'y a pas de théorème central limite, on ne peut pas faire une approximation normal, mais là, 50 tirages, je peux faire une approximation normale. Bon, donc, mon espérance, c'est que j'ai 49 tirages avec une première d'épée et avec un montant de sinistre D, ça, c'est mon espérance de sinistre. Et la valeur de mes sinistres, c'est quoi ? Vous vous souvenez que la variance qui lui a de lui, c'est l'essence de lui a de lui, c'est l'p, et la variance de lui a de lui, c'est l'p a moins l'eux. Donc, la variance de sinistre à la valeur du montant de sinistre, c'est 49p a moins l'eux et D au carré, puisque, en fait, le... comment dire ? Ça, c'est 49p a moins l'eux et c'est la variance du nombre de sinistre, c'est la variance de la valeur de sinistre, comme c'est le nombre de sinistre multiplié par D, et la variance, on l'utilise, la variance c'est un objectif quadratique, si la valeur du montant de sinistre, c'est D fois le nombre de sinistre, la variance de la valeur, c'est D au carré fois le nombre de sinistre. Donc, D au carré fois la variance du nombre de sinistre. Bon, donc, les gardes, c'est la racine de ce truc-là, et donc, on peut écrire très facilement que quoi ? Ben, que la plus pure, on va décharger que la surhomme vous fait payer des noms de 49 fois un plus tantin que la probabilité de la montante du sinistre, on va comparer cette prime charmerie que la surhomme vous pouvez vous faire payer au tout le filial à la prime qu'on peut calculer nous-mêmes comme étant quoi ? Comme étant l'espérance du nombre de sinistre, car on peut payer fois le coût de chaque investisse en moyenne, plus 2,33 fois l'écarté du nombre de sinistre. Puisqu'en fait, j'ai donc 99% de chance que ça me coûte moins cher que ça. Et je multiplie encore par la bière de le 1 puisqu'on a dit que le taux d'imposition de Luxembourg c'est 10%. Donc en fait, si je veux mettre un fond d'hazienne, un fond d'hazienne en Luxembourg pour me permettre d'indemniser les sinistres qui arrivaient dans les géniales, ben, j'ai 99% de chance d'indemniser si je réserve ce montant-là au Luxembourg puisqu'en fait, j'ai 99% de chance d'avoir moins de 49p plus 2,33 racine de 49p moins p sinistre et ça, ça a une valeur conférieure à 49. Alors 1,1 puisqu'il y a des impôts au Luxembourg 49p fois p plus 2,33 fois 7 fois p moins p puissance 1,5 plus p. Bon, en fait, si je provisionne ce montant-là, j'ai 99% de chance de pouvoir indemniser les accidents que j'aurai dans la vie. Donc la question, c'est est-ce que ce montant qui est provisionné, c'est du moins important que ce que une compagnie est-ce que ce soit payé. Donc ça, c'est le calcul qu'on doit faire quand on se pose la question de savoir si on crée une captive ou pas. D'accord ? Donc on compare donc ce que ça coûterait de payer les clous d'assurance avec ce que ça coûterait d'aller de l'argent de côté dans une captive sachant que les clous d'assurance vont vous faire payer des taxes. Pas beaucoup mais un peu quand même. Bon, et donc, si on simplifie un peu le calcul, si on simplifie un peu le calcul, comment est-ce qu'on simplifie un peu le calcul ? En fait, ici, qu'est-ce qu'on a ? ce que je fais, c'est que je retire de mon calcul le 49p que j'ai ici, puisqu'ici, je vais 49p plus 49.0p, et ici, en fait, j'ai 1.1 fois 49p plus 1.1 fois 2.3 fois 7p, et donc je m'en trouve à comparer ce terme-là avec le terme lambda lui. D'accord ? Et donc, du coup, j'obtiens que, en fait, pour une certaine valeur de lambda, en gros, si lambda est plus grand que ce terme-là, ça veut dire que les assureurs que je vous payais plus cher parce que je paierais en mettant de l'argent dans la captive. Et donc, j'ai intérêt à créer ma captive en Luxembourg. Parce que ça me coûtera moins cher que de payer des prêts d'assurance. Donc, de fait, il peut y avoir une rationalité économique à créer une captive. Et pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une rationalité économique à créer une captive ? Parce qu'en fait, si vous créez cette captive, vous fonctionnez vous-même comme un assureur. Et vous fonctionnez vous-même comme un assureur. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce que vous utilisez, c'est que vous mutualisez. Et ce qui paraît évident, c'est que, ben, vous vous souvenez qu'en fait, en gros, quand vous, si vous multipliez par 2 le nombre de filiales que vous avez, vous n'allez pas multiplier par 2 le montant de sinistre que vous allez avoir avec un niveau de confiance de 99%. puisque, en fait, si vous multipliez par 2 le nombre de filiales que vous avez, l'écart type ne va pas être multiplié par 2. La marge de sécurité ne va pas être multipliée par 2. C'est peut-être ça, en fait, que j'aurais dû sur quoi j'aurais dû assister. Sur l'idée que, en fait, l'intérêt de créer la captive, c'est que, à partir du moment où vous avez une activité à assurer qui est suffisante, c'est plus intéressant de la mettre en vain de toute l'assurance que de la faire assurer une détaille par des assureurs qui vont vous faire payer la même prime pour chacune des filetés. Parce que, de fait, vous n'avez rien à mutualiser tous les sins. Alors que les assureurs, surtout si on vous fait une obligation de vous assurer auxquels d'assureurs nationaux, les assureurs, ils vont vous obliger à vous faire prendre une prime et puis, qu'ils soient une fonction lunaire et une dignité que vous assurez. Au lieu de ça, vous pouvez nous créer la captive qui va faire un gain à la diversification. Donc, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait que je repasse, c'est que je montre pourquoi ça a un intérêt. Parce que, quand on a deux fois plus d'unités à assurer, on ne multiplie pas par deux le montant des réserves qu'on va constituer. Bon, alors, ça, c'est la première version de la captive. Une autre façon de voir les choses, ce serait de se dire que... Et donc, une autre façon de justifier la captive, ce serait de se dire qu'en fait, à l'échelle nationale, il peut y avoir des phénomènes de dépendance qu'il n'y a pas à l'échelle internationale. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que les phénomènes d'inondation, par exemple, c'est des phénomènes qui sont localisés. La plupart des problèmes météorologiques, la plupart des catastrophes naturelles, à part la question du réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique, ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est un problème induit par nous. Donc, la plupart des catastrophes naturelles, ce sont des phénomènes qui sont localisés. Et donc, ces phénomènes qui sont localisés, ils posent des modèles de corrélation, parce que, par exemple, si vous avez trois usines dans la même région, et s'il y a une inondation ou un tremblement terre, votre usine est retichée. Alors que, il n'est pas très fréquent ou même vraisemblable, si vous avez trois usines dans trois pays différents, que les trois pays différents soient touchés par le tremblement terre, sauf si les pays sont limitres. Bon, donc, et donc, une des raisons pour laquelle ça a du sens de créer la captive et de la mutualiser, c'est que, parce qu'il y aura de l'indépendance, justement, entre les pays, vous allez avoir un intérêt à la diversification. Alors que, les assureurs nationaux qui vous proposent des primes dans chaque pays, eux, ils ne peuvent pas diversifier de la même façon. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne peuvent pas vous proposer des meilleures primes. Bon, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, l'assureur national, il va retenir au service d'un réassureur, c'est vrai que le marché de diversifier c'est l'escalier et donc il va faire ce que vous faites avec la captive. Mais, on peut imaginer qu'il y ait des cas où ça ait du sens de mutualiser à travers la captive. Par exemple, si vous savez mieux estimer les risques ou si vous pensez que vos risques sont inférieurs à ce que les assureurs veulent vous faire payer. Ça, c'était la première version de la captive. C'est-à-dire, en fait, je fais une captive parce que ça me coûte moins cher de faire une captive que d'avoir beaucoup au service de compagnie d'assurance parce qu'il y a un lien à la mutualisation qu'on voit, parce qu'il y a un lien à la diversification que l'assureur national n'est pas capable de réaliser ou parce qu'il y a une asymétrie d'information qui fait qu'assureur commercial ne favorise pas, ne me défavorise par rapport à nos risques. Bon, en fait, il faut être honnête, il n'y a pas beaucoup de captive d'assurance qui sont créés pour ces raisons-là. Il n'y a pas beaucoup de captive d'assurance qui fonctionnent pour des raisons purement assuranciées. La plupart du temps, les captifs d'assurance, ça sert à autre chose, c'est-à-dire que ça sert à optimiser la fiscalité. Pourquoi ? Vous imaginez une entreprise française, une entreprise en France, qu'est-ce qui se passe ? Elle a un taux d'impôt sur les sociétés qui est de 33,33%. C'est le taux d'IS en France. On suppose qu'elle fait des bénéfices, par exemple, elle fait 100 millions de bénéfices. Si elle fait 100 millions de bénéfices, en principe, elle doit payer donc 33 millions 330 000 euros d'impôt. Au lieu de ça, ce qu'elle pourrait faire, c'est qu'elle pourrait décider de payer une prime d'assurance pour s'assurer contre un risque qui reste à préciser. Si elle le fait auprès d'une entreprise d'assurance, elle ne sera plus de bénéfices. Mais si elle s'assure auprès de la captive d'assurance qui est sa propre filiale, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, le profit qui avait été centralisé en France va être dépensé au Luxembourg. Et donc, de fait, on ne va pas payer d'impôt sur les sociétés en France. Et après quoi ? Après, il sera toujours possible à la captive soit de verser des dividendes à ses actionnaires qui peuvent être au Luxembourg, puisque la capitale est de droit luxembourgeois, soit de payer des indemnités en tant que besoin à une des filiales qui aurait subi des pertes. Par exemple, la filiale des Caïmans, pas de chance, il y a eu une tempête dans les Caïmans, il faut payer des indemnités d'assurance à la filiale des Caïmans. Et la filiale des Caïmans, surtout avec des profits, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'impôt dans les Caïmans. Donc, que ce soit parce qu'on paye du dividende au Luxembourg ou parce qu'on fait des profits dans une autre région du monde, on voit que la captive est en fait un moyen de transférer du bénéfice des pays où il y a un taux d'impôt sur les sociétés élevé vers les pays où le taux d'impôt sur les sociétés est moins élevé. Donc, on peut dire quand même que la captive, c'est un moyen de transférer de l'argent des juridictions avec des taux d'imposition élevés vers des juridictions avec des taux d'imposition plus faibles. Bon, en fait, l'Union européenne s'en est quand même un petit peu rendu compte. Donc, en particulier, depuis 2007, c'est plus possible de créer les captives directement au Caïmans ou au Berlune dans des pays qui sont très intéressants, surtout pour leur fiscalité. C'est pour ça que tout le monde s'est retrouvé au Luxembourg et marginalement en Irlande qui sont les deux spécialistes de captives en Europe parce que, en fait, comme c'est des pays où l'impôt sur les sociétés est très bas, simplement, on transfère les profits des maisons-mères en France n'importe où en Europe vers les captives en Irlande ou au Luxembourg où le taux d'impôt sur les sociétés est faible. Donc, si vous transférez 100 millions, vous passez de 33,33% en France à 12,5% en Irlande, vous gagnez un million d'euros en France. Gagnez 20% du montant du profit que vous transférez sous forme de cotisation d'assurance à la captive. Accessoirement, la captive, elle pourra vous servir, elle pourra vous verser des indemnités l'année où vous faites des pertes ou bien elle pourra verser des dividendes aux actionnaires sous le droit irlandais qui est évidemment plus important. Bon, donc, ceci dit, quand on présente ça, on présente l'assurance comme un dispositif d'optimisation fiscale, on l'a vu avec les captives, on l'a vu avec l'assurance de vie au Liechtenstein, il y a encore d'autres figures de l'assurance du dispositif d'optimisation fiscale, c'est la réassurance. Je ne vais en parler qu'assez négéement, mais en fait, il y a un exemple qui vaut la lecture. je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Arnaud Schnevey, ce qui est le patron de la Fédération des assurances, en fait, il se trouve qu'à ses heures perdues, il est quand même un policier et d'habitude, il ne parle pas d'assurance, mais celui-là, il parle d'assurance, il parle de réassurance, il explique très précisément justement comment la réassurance est un moyen de magouiller les comptes. Pourquoi ? Parce que concrètement, vous payez, vous installez une compagnie dans l'Aubernude, qui est le siège de la réassurance, vous lui payez des cotisations et un jour, elle vous versera des indemnités, ou même, elle peut vous verser des indemnités en attente de cotisations futures. Dans la mesure où c'est lié à des contrats de réassurance qui ne sont pas forcément en droit français et qui ne sont donc pas forcément transparents pour le contrôleur français, c'est des moyens en fait, des flux financiers qui sont parfaitement opaques. L'exemple que je prends de Genève, c'est celui d'une entreprise qui est en fait, qui ne va pas bien parce qu'elle perd de l'argent. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait un contrat avec une entreprise d'assurance qui est elle-même réassurée. En fait, c'est la boîte de réassurance qui va fournir tout de suite du cash à une entreprise qui va mal pour présenter un résultat extraordinaire qui frappe les comptes sur endettement bénéficiaire en échange de l'engagement de payer dans le futur des primes de réassurance fictive qui sont en fait le remboursement avec un taux d'intérêt très fort de la somme qui a été avancée. Et tout ça est évidemment garanti par le transfert d'actifs dans un centre offshore qui garantissent les paiements futurs. d'accord ? Donc ça, c'est de la pure magoude. Mais c'est tout à fait possible parce que vous avez un réassuré au Luxembourg ou en Irlande et un réassuré au Caïman ou au Bermude. Comment dire ? Le contrôle va être assez relax. D'accord ? Et dans l'exemple, dans l'histoire de Barnum, je dirais, c'est que le contrôle se déclenche contre les actionnaires américains de la boîte qui a maquillé ses comptes porte plainte. Et là, le gars du FBI a des boules au Bermude dans l'entreprise de réassurance qui a maquillé le deal. Et évidemment, le FBI trouve tout. Mais il est trop tard. La manipulation a été faite. Les actionnaires américains ont été lésés. Alors, je ne vous dis pas que l'assurance est un nid d'activité IEGA. Je vous dis simplement que si vous voulez mal faire, ça doit être possible. Maintenant, on va quand même pour l'essentiel essayer de se concentrer sur la manière honnête de gagner sa vie en rendant un service. Et donc, en particulier, je ne vous parlerai pas non plus du blanchiment de l'argent via l'assurance-vie. De toute façon, c'est pratiquement plus possible depuis la première directive anti-blanchiment de la Commission européenne. Avant, c'était la fête à l'honneux parce qu'avant, on pouvait verser de l'argent liquide sur son plan d'assurance-vie. Donc, vous arriviez à la banque. On vous disait « Ah, où vient cet argent ? » Vous arrivez chez une assurance-vie avec des valises de bifton. Vous êtes très bien. Parfait. Merci beaucoup. Bon, donc, mais ça, c'est une histoire qui n'existe plus. Donc, maintenant, le secteur de l'assurance est parfaitement clean. Vous pouvez m'en croire. Et donc, on va voir dans quelle mesure ce secteur parfaitement clean est important dans l'économie européenne. Alors, si on regarde les chiffres d'assurance, donc, tels que je l'ai trouvés sur les sites de la FFA, on va... Donc, ça, ça va être suivi. Je suis un suivi. Pardon. C'est le sujet de l'économie européenne. Donc, on va avoir 3 en 3 catégories. World Life, Property Casualty et Health. D'accord ? Donc, le Non-Life, c'est Property Casualty, c'est-à-dire assurance de biens et de responsabilité et Health. C'est les assurances de personnes non-vie. D'accord ? Donc, dans le Secure Life, qu'est-ce qu'on a de remarquable ? On a 743 milliards de billes collectées en 2015. Excusez-moi, j'ai eu la flume de reculer transparente, mais ça peut donner l'anctobre en commerce. Et on a seulement 640 milliards de l'anctobre en France. Alors là, évidemment, Jean-Luc Mélenchon, vous expliquez que le grand capital, vous voyez, c'est affreux parce qu'il prend 733 milliards aux pauvres européens et il en reverse que 640 milliards. Donc, il y a 93 milliards qui vont à la plage des actionnaires. En fait, c'est un peu compliqué que ça. Ce qui se passe quand même, c'est que comme il y a une croissance de l'économie européenne, bon, qui n'est pas très télèbre, il y a une croissance quand même, mais il y a aussi une croissance des prix. Et puis en fait, en plus du fait qu'il y a une croissance de l'actif de l'Union européenne, ce qu'on voit, c'est que le montant des prix m'augmente, d'accord, il n'y a été que de 722 milliards en 2014 et de 733 milliards en 2015, donc ça augmente d'un et de 10%. Ça augmente d'un et de 10% aussi parce qu'il y a de plus en plus de gens qui souscrivent des plans d'assurance-vie au sens, en attendant des annuités ensuite, tout simplement parce que les européennes sont de plus en plus riches et donc ils utilisent de plus en plus de moyens d'optimiser leur trajectoire de consommation. Et donc de fait, comme il y a de plus en plus d'Européens qui souscrivent des plans d'assurance-vie et qui n'ont pas encore commencé à décaisser, on est dans une phase de constitution de réserve où on perçoit plus que ce qu'on décaisse. Mais quand les Européens qui ont payé maintenant vont vieillir, il y aura un moment où on décaissera plus que ce qu'on perçoit. Et donc ça, c'est uniquement dû en fait à la dynamique de... Il y a des jeunes qui commencent à cotiser et qui sont plus nombreux que les vieux qui sortent. Je peux le dire autrement, en fait, aujourd'hui, on vit encore sur une croissance démographique passée qui fait que les vieux qui sortent sont moins nombreux que les jeunes qui arrivent. Donc c'est ça qui fait qu'on a plus de cotisations qui rentrent que de bénéfices qui sortent. Le taux de pénétration ou de la proportion du PIB qui représente ces prix d'assurance-vie payée, c'est presque 90% en moyenne pour l'Union Européenne. Donc c'est quand même c'est quand même l'essentiel de la pénétration de l'assurance. Et ce qu'on voit aussi, c'est que en fait, ces formes d'assurance-vie, au trois quarts, c'est les contrats individuels, au trois quarts, c'est les contrats de groupe. Encore une fois, dans l'organisation de l'assurance-vie en Europe pour l'essentiel, c'est des gens qui individuellement veulent se préparer à un complément de retraite et donc vont voir leur assureur pour ça. Et ça, l'assurance-vie en Europe, ça fait 60% du volume des primes de tout le secteur de l'assurance. Les 40% restants, c'est ici de l'assurance-santé. Là, on voit dans l'assurance-santé qu'il y a 127 milliards de bénéfices et il y a 103 milliards de bénéfices qui sont payés. Donc là, le surplus, il y a de l'ordre de l'aide d'à peu près un cinquième sur la personne à 5%. Ce n'est pas totalement misérable, mais en même temps, s'il y avait une perte, ce serait quand même un problème pour financer la santé. En fait, c'est surtout dans le secteur de l'aide de quantité géolétique qu'il y a un très gros surplus. Il y a un très gros surplus pour quoi ? Oui, il y a un surplus. Il y a 347 milliards de bénéfices collectés et seulement 200 milliards de renversements. Là, le surplus, il est quand même de plus de 33% du prix de qualité. Donc, c'est considérable. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est quand même parce que là, on est sur des durées de vie relativement longues et sur des segments en croissance. D'accord ? Pourquoi des durées de vie relativement longues et des segments en croissance ? Parce que, autant l'assurance auto, on l'a dit, pour l'essentiel, quand on indemnise en assurance auto, on paye dans l'année pour l'essentiel. Mais on a quand même quelques rangs d'invalidité et des trucs comme ça qui sont payés. En revanche, quand on considère de la décennale construction, par exemple, la décennale construction, c'est quoi ? C'est qu'en France, depuis 1974, dans le bâtiment, la livraison d'un bâtiment neuf, une grosse réparation, est assortie d'une garantie décennale, d'une garantie de 10 ans. C'est-à-dire, si le maçon qui vous a construit votre maison, il a fait une malfaçon, pendant 10 ans, vous avez le droit de réclamer. Au début, cette garantie décennale, elle devait être procurée par l'entreprise qui construisait. Puis il y a des petits malins qui trouvaient l'astuce, il suffisait de faire faillir tous les trois ans et comme ça, on n'avait évidemment pas honoré la garantie décennale. Donc du coup, on a assorti cette garantie décennale une obligation d'assurance. Donc pour pouvoir construire, il faut avoir souscrit le contrat d'assurance tel qu'il y a un assureur qui va effectivement être en mesure de fournir cette garantie décennale. Alors ce qu'on voit dans cette histoire de garantie décennale, c'est que vous prenez la prime et puis vous payez non pas dans les 10 années qui suivent parce que ça peut prendre plus longtemps. S'il y a un sinistre qui survient la 10ème année parce que la maison s'écroule, l'assureur va rarement en débriser au vis sur l'ombre l'assuré. Il va commencer par l'assuré va commencer par protester, il va mandater un expert qui va faire un devis. L'assuré va parler ou faire un... Il va mandater un expert qui va faire un contre-devis. Il ne va pas forcément être d'accord sur l'estimation. Il va y avoir une phase de négociation. Peut-être que ça va prendre plus longtemps que ça et donc on va aller au contentieux. si on a un contentieux d'une juridiction, il y en a pour deux ans de procédure. Bref, du coup, le paiement des indemnités qui font suite aux primes qui ont été perçues en T-10, ça peut apparaître en T-12. Donc, résultat, entre le paiement de la prime et le paiement de l'indemnité, il peut s'écouler plus de deux décennies. Alors, en régime stationnaire, même si c'est coup de décennie, en régime stationnaire, le montant des prix qui est perçu une année, ça devrait équilibrer le temps des indemnisations de la Règle de l'année. Encore une fois, si on parle de 20 ans, ce qu'il faut voir, c'est qu'entre le montant des prix et le montant des indemnisations, il y a 20 ans de croissance économique. Et 20 ans de croissance économique, c'est quand même... Même si, entre 2008 et 2014, la croissance n'a pas été forte, dans les années qui étaient avant, il y avait une forte croissance. Et donc, de fait, on perçoit, on paye les revenus d'indemnités sur des cynistes qui ont eu lieu il y a 5, 10, 15 ans, et pour des montants de prix qui avaient été perçus et des montants. Donc, ce n'est pas absolument étonnant qu'il y ait un écart assez fort entre les primes qui sont perçues et les indemnités qui sont perçues. Alors, si on reprend notre ami Mélenchon, il va avoir tendance à dire, regardez, les compagnies d'assurance font un profit considérable parce que, sur les primes qu'elles perçoivent, elles en rétrocèdent seulement 40 ou 50% aux assurés dans l'année. Donc, les compagnies d'assurance, si elles ne rétrocèdent que 40% du montant des primes dans l'année, en plus, l'assurance-ci, ce n'est pas 40%, c'est souvent moins que ça, ça prouve bien que les actionnaires font 60% de profit. Mais non, ça ne prouve pas que les actionnaires font 60% de profit. Il faut voir ce qui est provisionné pour les sinistres qui seront à payer plus tard. C'est bien parce que cette activité d'assurance est un peu inhabituelle que ça a l'intérêt de regarder comment ficher un bilan de compagnie d'assurance pour comprendre justement qu'est-ce que c'est vraiment le profit de la compagnie d'assurance. Parce que ce n'est pas la différence entre les sinistres qui ont été payés dans l'année et les primes vont être perçues. C'est la différence entre un actif qui est relativement facile à mesurer et un passif qui est beaucoup plus compliqué à mesurer. Dans une banque, votre problème, c'est plutôt la mesure de l'actif. Parce que votre passif, vous savez ce que c'est. Quand vous contractez un emprunt interbancaire, vous savez avec les primes que vous allez devoir le rembourser. En revanche, vos actifs, leur valeur peut changer parce que si vous avez des actifs de marché, si vous avez des actifs de trading par exemple, leur valeur peut varier fortement. Pour un assumeur, ce qui va être compliqué, ça va être la mesure du passif. L'actif étant, en général, sans grand risque. Et donc, en tout cas ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un surtenu important entre les primes perçues et les indemnités payées. Si on interprète ça comme du profit instantané, on risque d'avoir de l'où est surpaysée. Alors là, on a fait une ventilation entre vie et non-vie dans laquelle il y a santé et l'assurance-de-bien. A l'intérieur des assurances-de-bien, on peut encore ventiler. En fait, le plus gros segment des assurances-de-bien, c'est l'assurance-auto. Donc, c'est des biens et responsabilités. Ça fait presque 40% des primes. Le second segment important, c'est l'assurance-habitation. Et si on met en l'ordre ensemble l'auto et l'habitation, on a les petits et les primes en assurances-de-bien. Et donc, le reste, c'est quoi ? C'est la responsabilité civile générale et professionnelle, des assurances-accidents, parce que les gens en prennent un peu, et puis, tout un tas de trucs comme une portable et les petits assurances. Le principal nourrure de l'efficacité du secteur, c'est ce qu'on appelle le ratio combiné. Pour les ratios combinés, c'est en fait le ratio qui rapporte le montant des indemnisations des civils, plus les frais, le montant des clics là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, et c'est assez classique, que le ratio combiné se dégrade à l'approche de l'économie et il est en général à son maximum depuis les deux qui éclate. C'est pourquoi ? Parce que quand on commence une 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 qui éclate, les gens cherchent de l'argent dans tous les moyens et un moyen de chercher de l'argent, c'est dans les clavions de l'assurances-assurances. Bon, et ensuite, les assureurs servent à l'éfficacité de l'économie parce que eux aussi ils passent à l'économie et ils ont tout fait les points et ils retrouvent de l'efficacité et donc on peut rassurer qu'ils les baissent. Donc le ratio combiné, il faut évidemment que ce soit plus bas possible parce que plus les bars moins vous vous remboursez les assureurs et plus vous avez ça. Par rapport au plus que vous avez l'assurances. Donc le ratio combiné est au-dessus de 100% ça veut dire que vous menez plus sur ce que vous assurez de vous et bien ça aussi est parfait. Voilà. Normalement, le ratio combiné idéal va être le choix d'assurances à 30% parce que sinon, si il serait vrai, ça ne vous permet pas d'investir. Même si vous avez la ratio combiné à 100%, vous n'avez pas investi. Donc pour pouvoir réussir, il faut avoir la ratio combiné et on va être au-dessus de 100%. Bon et ce qu'on voit quand même c'est qu'il est extrêmement volatil parce que là on est à l'échelle de tout le secteur et donc à l'échelle de tout le secteur entre 2008 où il était à 103% et 2013 où il était à 98%. Ce qu'on voit c'est qu'il peut fluctuer de plus de 12% en seulement 5 années. Bon et donc la profitabilité du secteur est quand même fragile la raison est pourquoi est-ce que la profitabilité du secteur de l'assurance de biens est fragile. Parce que la crise financière non parce que c'est un secteur vachement compétitif. De fait vous avez peut-être déjà vu des publicités pour l'assurance. C'est quand même un reflet de ça. Bon. Et justement typiquement la pub n'avait pas dans le ratio combiné. Puisque la pub c'est les frais d'acquisition des assurés c'est pas dans les frais de gestion des sinistres c'est en plus. Donc si vous voulez pouvoir faire de la pub il faut un ratio combiné en moins de 100%. Et si vous voulez donc la pub c'est relativement important si vous voulez croître. Et croître c'est relativement important si vous voulez amorcer des investissements en plus. Donc de fait ce ratio combiné c'est un indice de santé d'une entreprise du secteur et il faut qu'il soit suffisamment faible pour ménager la place pour des investissements y compris des investissements en l'image. Là on doit venir tous les agrégés donc je vous promets des études de cas pour voir comment ça se bouge. Maintenant qu'on a vu en fait les différents types d'activités on va quand même voir un peu qui fait cette activité d'assurance et ce qu'on constate c'est que on a d'abord beaucoup d'assureurs au niveau en général on n'en a pas autant que des banques mais on en a plus que des banques on a refait 3600 compagnies d'assurance en général et en plus dans ces 3600 compagnies d'assurance on a eu des statuts relativement différents parce qu'on a des sociologues et des victimes on n'est pas rentré longtemps dans cette distinction mais ce qu'on voit c'est que tout ça ça fait une difficile à reprendre un million d'employés au niveau en fait en fait la différence elle n'est pas tant d'ailleurs au niveau des compagnies qu'au niveau du mode de distribution donc ça c'est la graphique qui représente les modes de distribution pour l'assurance en gros la vie alors qu'est-ce que c'est que ce truc là ce qu'on voit c'est que en bleu en vert ici on voit l'assurance vie qui est vendue par le canal de la banque assurance donc la banque assurance c'est en fait les chiens d'assurance et les banquaires et on voit que la différence principale bon à la part les pays-là parce que les pays-là c'est vrai les choses sont compliquées parce qu'on sent vraiment l'intuit à ces pratiques là la différence qu'on voit c'est que pour l'assurance vie on a quand même des pays verts contre des pays oranges qu'est-ce que c'est que les pays verts et les pays oranges que les pays verts c'est les pays où l'assurance vie est vendue par le canal de l'assurance et les pays oranges c'est en fait les pays où l'assurance physique est vendue par des agents et alors les agences c'est quoi ? Les agences c'est les employés des compagnies d'assurance qui sont employées par une compagnie d'assurance pour vendre les produits de cette compagnie d'assurance et donc si on prend la France par exemple la France elle est là et qu'est-ce que vous voyez dans une conférence la part de marché des banques assureurs et de l'assurance vie ça ne fait pas deux tiers ce n'est pas un mystère pour vous parce que justement comme l'assurance vie en France a un produit départ il est essentiellement vendu par les banquiers qui de fait vendent les produits de leur filiale d'assurance d'accord donc la société générale vend les produits sauvés de sûr BNB Paribas vend les produits Carbich et Frédéric Ecole vend les produits Pacifica et ils vendent ça à leurs clients bancaires alors que si on prend l'Allemagne ou la Bulgarie qui n'est pas un marché à l'Omer qui est en fait le marché ce qu'on voit c'est qu'en fait les pays d'Europe centrale ils ont repris la structure allemande tout simplement parce que c'est Allianz qui s'intéresse et donc dans ces pays en Allemagne et dans les pays limitrophes de l'Allemagne comme la Slovénie et la Bulgarie enfin c'est pas c'est pas limitrophe au sens il n'y a pas de frontière commune entre l'Allemagne et la Slovénie mais j'entends ces Allianz qui est présente en Slovénie en Bulgarie en fait c'est les agents des compagnies qui vont voir les gens et qui leur proposent d'acheter des produits d'assurance vie on va voir les gens on va voir les dentistes les docteurs les gros industriels il y a vraiment des contrats avec les produits d'assurance vie en disant vous allez pouvoir mettre tous vos marques tous vos euros et les change time d'accord donc c'est comme ça que ça marche alors ça paraît anéglotique en fait c'est pas si anéglotique que ça parce que la distribution c'est quand même un vrai sujet c'est à dire que de fait dans la mesure où le distributeur prend une marge la structuration de la distribution de l'assurance c'est aussi qui sont les acteurs quels sont les produits qui sont vendus et et donc si vous voulez quand vous êtes une compagnie en France bon alors pour la vie c'est pas pour la vie on l'a vu ça passe par des banquiers suaveurs mais si maintenant on regarde on regarde la non-vie qu'est-ce qu'on voit on voit qu'il y a à peu près autant de différences et on a encore des pays avec des agents par exemple la Slovaquie l'Italie la Turquie l'Allemagne c'est des pays à l'argent et puis on a dit alors là on voit que la part de la banque assurante on voit que c'est qu'il y a des normes il y a un peu au Portugal parce qu'on a vu que au Portugal la banque assurante c'est plus puissante en France et elle a 15% de marchand aujourd'hui mais ce qui peut avoir un assez gros une assez grosse part de marché c'est l'IRI et l'IRI c'est l'assurance directe en particulier c'est une grosse part de marché en France un peu en Espagne et beaucoup en Anglais en question qu'est-ce que c'est l'assurance directe vous allez bien que c'est le direct l'assurance donc direct l'assurance c'est une filiale d'AXA et direct l'assurance ça doit être à peu près 2% du marché de l'assurance directe en France l'assurance directe c'est l'assurance qui a un agent c'est que les agents ils sont en orange ou courtiers alors les courtiers c'est encore les courtiers ils sont en Belgique c'est marrant d'ailleurs parce qu'on découvre que le marché belge et le marché anglais ils sont cette fois-ci ils sont organisés plutôt que le marché le bulgare mais ils ne sont pas du tout organisés comme le marché c'est les marchés courtiers les courtiers c'est quoi ? c'est les indépendants qui travaillent pour eux et qui placent des produits d'assurance comme les agents placent des produits d'assurance sauf qu'au lieu d'être salariés par une entreprise ou au lieu d'être en contrat exclusif avec une entreprise parce qu'il y a des agents qui sont en contrat exclusif avec une entreprise c'est les agents généraux mais ils ne sont pas salariés ils touchent une commission les agents généraux mais ils ne sont pas salariés donc les courtiers ils ne vivent qu'à la commission et ils vendent des produits de plusieurs compagnies pour bien faire vous avez quand même des agents qui sont courtiers aussi c'est à dire que typiquement aujourd'hui un agent d'une compagnie il va représenter la compagnie pour une certaine gamme de produits et pour une autre gamme de produits il ne sera pas agent mais il sera courtier donc je ne sais pas plus enfin en partie alors à Paris c'est un peu moins le cas mais si vous prenez en province dans les zones rurales les compagnies ne sont pas forcément compétitives sur certains produits genre assurance agricole assurance décennale construction les gros assurances ne sont pas forcément bon sur la décennale construction donc ils vont représenter ils vont proposer à leurs clients des solutions d'assurance qui ne sont pas seulement celles de l'entreprise dont ils sont agents donc ils vont avoir un contrat d'agence sur en gros les produits tout venant pour les particuliers et puis hors contrat d'agence sur l'activité de courtier donc ce n'est pas antinomique d'être agent de courtier ou alors plutôt si c'est antinomique parce qu'en tant que personne ils ont un contrat exclusif avec une compagnie mais ils vont être actionnaires d'une entreprise dans laquelle ils vont être aussi conseil qui sera dont le gérant sera leur épouse ou leurs enfants et ce sera une entreprise de courtage c'est comme ça que ça marche bon mais donc courtier et agent ce n'est pas totalement d'unique c'est ce que vous le savez donc c'est une multitude d'agents d'unique et courtier même si parfois ce n'est pas la même chose d'être face à un marché d'agents en gros si vous voulez rentrer il faut avoir des agents si vous voulez rentrer sur le marché slovak si vous n'avez pas d'agents vous n'en avez pas donc de fait il faut construire un réseau d'agents pour comprendre ce marché alors qu'un marché de courtier il faut combattre que le courtier ne vende pas au fond ça c'est possible vous organisez un bon show vous rencontrez les courtiers vous envoyez à vous vous avez compris parce que la différence c'est qu'ils font des bons froids ils peuvent raconter des trucs mais s'ils produisent leur carré dans d'âme ils vont prendre et donc là il n'y a pas d'investissement préalable d'affaires le problème du fait qu'il n'y a pas de investissement préalable d'affaires en cas de marché de l'agent c'est que au fond il n'y a pas d'agents il n'y a pas d'agents sauf quand elle supplie les courtiers et après ces gens-là qui ont inventé une manière de supprimer les courtiers à travers les compagnies à la fin de l'agent parce que les courtiers s'il y a eu tellement de marchés dans l'agent que c'est eux qui vivent dans toute la page donc les compagnies n'arrivent pas à gagner de l'argent la preuve étant même que vous savez quand même que le gros de la choc et que les compagnies c'est que les compagnies c'est qu'ils ont arrêté sont existées en Europe elle s'est redéployée en Extrême-Orient depuis 2018 son cadre général c'est son siège social c'est une entreprise de l'Italie c'est comment on est placé parce qu'il n'y avait pas gagné de l'argent en lui alors moi je l'ouvre avec le mix c'est les comparateurs en France le comparateur s'appelait le max c'est en fait une filière d'un groupe anglais qui est un groupe qui n'est pas très ancien qui s'est monté en tout donc une solution de courtage d'articulaires qui est le comparateur d'assurance donc en fait il y a une société d'assurance qui pour l'essentiel souscrit les intérêts en partie mais en France vous voyez que en France on a pour la non-vie on a un équilibre on va faire la seconde enfin on a on a pas mal d'activités de courtiers on a pas mal d'activités d'agents et au milieu on a de l'assurance directe pas tellement à travers les comparateurs la raison pour laquelle les Britanniques ont développé les comparateurs c'est que en Angleterre les contrats sont pas à tacite reconduction c'est à vous dire à quel point la situation des pays européens peut être différente quand je dis qu'ils sont pas à tacite reconduction c'est qu'en Angleterre à la date de l'égalucité de la transition en France vous voyez que vous assurez et donc si vous faites pas la démarche de l'assurance vous voyez que vous assurez donc de fait les comparateurs ça marche très bien puisque il faut vous assurez de l'assurance et comme votre ancien assurant on n'a aucun droit de vérifier sur nous vous allez chercher l'assurance alors qu'en France tacite reconduction donc si vous dénoncez pas le contrat au moins ça dépend des pauses contractuelles mais je pense que le minimum c'est deux mois à l'avance vous êtes obligés de repartir chez votre assurant chez votre assurant donc de fait l'usage des comparateurs est plus complexe parce que si vous voulez interrompre votre assurant votre contrat à n'importe quel moment avec un préavis de toute façon si c'est pas à date d'anniversaire vous avez le droit mais vous allez récupérer pratiquement rien de la plan donc de fait les comparateurs marchent moins bien en France à cause de la plus facile de la plus facile de la plus facile de la plus facile donc plus que le segment direct en France c'est donc les entreprises qui n'ont ni agent du courtier mais qu'est-ce qui n'a ni agent du courtier en France ? Bonjour pour l'essentiel ce sont les mutuelles alors que pendant longtemps on a appelé les mutuelles sans intermédiaire justement parce qu'ils n'avaient ni agent du courtier et qui sont très implantés dans le modèle de l'auto un peu moins dans l'organisation alors un peu moins dans le domaine de la santé mais donc ce qui est intéressant c'est que elles elles sont très efficaces pourquoi parce qu'elles sont achetées ? elles sont en général assez compétitines sur des sur des segments de prix qui correspondent ou bien pour lesquels il y a la plus forte demande bon alors donc au-delà de ce qu'on a vu le chiffre d'affaires les modes de distribution changent vraiment d'un pays à l'autre et si on voulait caractériser les différents marchés ben on dirait que en France on a un marché vie qui est dominé par la banque assurance et un marché non vie qui est dominé par les mutuelles sans intermédiaire et par les agents des grandes sociétés d'accord ? où les courtiers jouent un renom négligable sur certaines spécialités bon en Angleterre c'est entièrement un marché de courtiers comme en Belgique moins pour l'assurance individuelle en Allemagne c'est pour l'essentiel marché d'agents et donc pour l'essentiel marché d'agents Allianz bon en fait cette affaire de la distribution alors on pourrait penser que il y a des différences dans la distribution parce que parce que par exemple c'est moins régulé ou c'est pas régulé de la même manière dans l'Union Européenne alors que l'activité des compagnies est très fortement régulée mais en fait la distribution d'assurance aussi est très fortement régulée mais ce qu'il y a c'est que c'est un héritage historique c'est celui qui est le plus difficile à harmoniser justement parce que c'est celui c'est celui où il y a le plus de différences même s'il y a aussi des différences qui sont cachées au niveau de la rédaction des contrats vous ne le voyez pas les contrats ne sont pas écrits de la même manière dans les différents pays donc il n'y a pas les mêmes clauses il n'y a pas les mêmes garanties mais cette question de la distribution c'est souvent le point avoc de l'analyse économique non pas parce que la microéconomie n'est pas capable d'analyser la distribution parce qu'en général ça n'intéresse pas donc il fallait quand même en parler un tout petit peu parce que ça a des effets justement en fait selon la structure de la distribution votre stratégie d'implantation dans un pays ne doit pas être conçu de la même manière selon la structure de la distribution les coûts du secteur ne sont pas répartis de la même manière et un marché d'agents ou un marché de courtiers ça a comme difficulté qu'il y a des gens qui sont là et avec lesquels vous êtes obligés de faire j'irai pas plus loin pour cette fois-ci avant de partir on va quand même se demander pourquoi s'assurer en comparant donc la situation sans assurance que c'est celle qu'on a évoquée quand on a essayé de définir le contra-assurance avec la situation avec assurance donc une première manière enfin une première manière de se poser la question c'est de se dire que finalement il doit toujours bien y avoir un niveau de prime auquel j'accepterais de m'assurer en fait une autre manière de réfléchir si vous le voulez bien c'est peut-être l'entrée la plus simple dans la question pourquoi s'assurer c'est une réflexion sur le niveau du sinistre c'est-à-dire que la question de s'assurer ou pas s'assurer elle dépend quand même en grande partie du montant du sinistre je m'explique si on suppose qu'on a une chance sur 100 que le sinistre arrive tous les ans si le montant du sinistre prévisible c'est 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 100 ben vous aurez peut-être envie de vous assurer moi je ne m'assurerais pas pourquoi ? parce que une chance sur 100 perd un truc qui va coûter 100 en fait si je paye l'assurance en plus de payer l'espérance mathématique j'ai on l'a vu je vais payer un chargement qui est dû au fait que la compagnie elle a des employés elle fait de la publicité il faut rémunérer les actionnaires il faut payer pour la réglementation la baie juridique etc donc tout ça ça fait que c'est des coûts j'ai pas forcément envie de payer ça surtout pour un montant que je peux payer facilement d'accord ? c'est-à-dire que de toute façon à moins que je sous-déclare ma probabilité d'accident d'accord ? c'est-à-dire que à moins que l'assureur ne pense que la probabilité de ses 30% mais je suis très négéant ça va être 15% la probabilité si l'assureur est au courant de la vraie probabilité j'ai pas intérêt à payer tous les frais annexes donc j'ai pas intérêt à m'assurer pour un truc je peux indemniser moi-même bon si c'est 10 000 la question commence à se poser parce que la question c'est est-ce que j'ai 10 000 de trésorerie au cas où je perds 10 000 ? d'accord ? si c'est ma voiture évidemment on est obligé d'assurer sa responsabilité civil comme conducteur mais la question de savoir si j'achète une assurance qui me promet le remboursement à l'identique de ma voiture c'est une question que je peux me poser en revanche si c'est 1 million d'euros là moi je me poserai aucune question même si on me fait payer un chargement assez élevé je vais m'assurer pourquoi je vais m'assurer ? parce que peut-être que vous vous pouvez perdre 1 million d'euros mais moi je peux pas perdre 1 million d'euros enfin je peux pas si justement je peux les perdre mais j'ai pas envie de les perdre j'ai pas envie de me retrouver avec 1 million d'euros à rembourser et donc de fait je vous disais tout à l'heure que la responsabilité civil auto je le fais parce que si je le fais pas je vais en prison mais surtout parce que si je le fais pas et que j'ai un accident j'ai risque d'avoir à rembourser des comptants importants ben ma rationalité elle est faite de telle manière mais c'est pas forcément la vôtre ma rationalité elle est faite de telle manière que pour les sinistres importants je vais vouloir m'assurer bon après votre rationalité ça peut être autre chose ça peut vous dire que pour les sinistres plus faibles vous pouvez vouloir vous assurer soit parce que vous avez pas la trésorerie ça parce que vous aimez bien vous aimez bien en fait négocier avec l'assureur le rembourser dans des trucs il y a des gens qui ont un esprit comme ça ouais je fais rembourser le temps pendant l'assurance c'est bon donc pauvre ami vous êtes fait rembourser par l'assurance le résultat c'est que l'assureur va vous prendre le prix que vous élevez l'année prochaine et donc en fait vous n'avez rien gagné parce qu'il va considérer que vous avez une sinistralité élevée ça va vous faire des frais bon si ça se trouve il va même une mauvaise liée donc vous avez perdu du temps il y a des gens qui aiment ça qui aiment gagner mieux pour eux mais comme on voit il y a plusieurs motivations la lièvre c'est juste ne pas me retrouver face à un sinistre que je ne pourrais pas auquel je ne pourrais pas faire face bon on essaiera de trouver d'autres motivations la semaine prochaine merci de votre attention bonne semaine à tous et à l'année prochaine à mardi à mardi